ah yes oh putain le bras du micro ça va être génial c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 même des chiffres ? En chiffres, il me rapportait à peu près 350 euros d'AdSense. Après, je l'avais un peu oublié. En fait, je ne l'avais pas oublié. Je m'étais foiré dans le tag Amazon que je mettais. Donc, je trouvais bizarre de ne pas gagner d'argent avec Amazon. Ah, mais tu avais mis mon tag. C'est pour ça que je gagnais beaucoup d'argent. Tu vas rire, mais je crois que j'ai mis 7 ou 8 mois avant de me rendre compte que je n'avais pas mis le bon tag Amazon. Du coup, je trouvais bizarre de faire 350 euros par mois avec AdSense. C'est l'une des rares fois où je gagnais vraiment de l'argent avec AdSense. Le site, il avait zéro d'ETF. Mais il s'en foutait. Il était dans le top 10 sur les dosettes Tassimo, sur les dosettes Senseo et sur les dosettes Nespresso. Donc, ça envoyait quand même... On avait essayé un truc. On a failli monter un projet sur les caletières. Non, mais moi, je suis fou de rage. Ce site, il me rapportait de la... C'est ça, je suis un gros branleur. C'est que je ne finalise jamais mes trucs. Quand c'est pour moi, je les finalise jamais. Je te donne un truc. Tu sais quoi ? Tu fais tes sites, tu balances tes contenus. Déjà, tu vends sur Next Level et tu mets juste Bazooka dessus. Ça va te parler, peut-être, non ? Un branleur. Oui, mais Bazooka, pour moi, ça a été très bien. Parce qu'au moins, tu vois le tag et ça se fait tout seul. Mais je suis en train de l'améliorer, Bazooka. Mais pour l'instant, je n'ai plus de devs. Je les ai virés. On ne va rien dire. Il va s'énerver. S'il y a des doux qui arrivent, on ne va pas dire. On va basculer, on va discuter un peu avec Joachim. Pour faire simple, Bazooka, il est à moi maintenant. Daidou, il ne va plus s'énerver du tout. Tu n'as pas suivi Bazooka, Daidou lui a rendu. Bonjour, Joachim. Comment tu vas ? Ça va bien, toi ? Et vous, du coup ? Bon, qu'est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent ? Je peux déjà dire tout ce qu'on ne peut pas faire. Enfin, tout ce qu'il faut éviter de faire pour ne pas en perdre, mais bon. Ça, c'est bien, ça aussi. C'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent ? Pour faire de l'argent très rapidement de la Presta. Pour faire de l'argent de façon passive, plutôt du logiciel de la fille. Et surtout, pour gagner de l'argent de la Presta, il n'est pas forcément un petit prix parce que ce n'est pas toujours très rentable. Après, ça dépend aussi de tes volumes. Mais clairement, idéalement, ne pas faire du low cost. Toi, tu as morpheé un peu. Tu as m'a marre, là. J'en ai un peu marre. Dis-moi juste comme ça, parce que toi, tu as monté plusieurs plateformes sur pas mal de choses, tout ça. Comment tu as réussi déjà à monter le process de créer des plateformes comme ça sans non plus y passer 50 000 balles à chaque fois ? Alors, le 50 000 balles, je pense que je ne suis pas très loin au final. À chaque fois ? Je vais dire déjà, MyBacklink, oui, j'ai eu un dev pendant trois ans dessus à temps plein. Donc, 600 euros le dev par mois, tu as déjà un beaucoup. WhitePage, ça fait deux ans que ça tourne, deux ans et demi. J'ai deux devs à temps plein et à un moment donné, j'étais à sept devs dessus. Donc, oui, c'est une très bonne gestion de projet. En tout cas, je ne suis pas dev de mon côté, donc ce n'est pas forcément évident. Là, je tourne avec... Ils sont offshore tes devs aussi ? Comment ? Ils sont offshore tes devs aussi ? Oui, c'est ça. J'ai deux devs PHP au Bénin. Après, j'ai quatre devs pitot en Tunisie qui sont sur un outil sémantique. Et là, du coup, comme ça ne fonctionnait pas très bien pour sortir les projets, je suis passé sur un SS2I. Je devais avoir mon outil sémantique hier. Finalement, on m'a dit aujourd'hui, ce sera peut-être demain, on ne sait jamais. Oui, demain en 2023. Non, non. C'est à Iflar la plateforme ? Pas du tout. Mais voilà, en tout cas, sur le dev, du coup, ça coûte extrêmement cher. Le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est pour l'instant d'externaliser. À chaque fois que j'ai eu des devs en interne, ça s'est assez mal passé, sauf sur quelques profils. Mais en général, j'en gardais un quart. C'est un peu comme les Reddacks. Au final, ça valse pas mal. C'est des boîtes de groupes un peu offshore, parce que je reçois des demandes. C'est des mecs, ils ont 20 ou 30 devs derrière et ils font un peu les gros projets, on va dire. Mais pareil, en Afrique du Nord, ça te parle un peu ? Alors, ça me parle. Et en général, ils ont des tarifs un peu déconnants. Ils vont proposer du 1 500, 2 000 euros par poste au niveau dev. Clairement, ça ne vaut pas ça. Par exemple, sur la Tunisie, tu peux payer un très bon dev pour 2 500 dinars. 2 500 dinars, ça fait 700, 730 euros. Ouais. Donc voilà, il marche pas mal. Après, il faut savoir détecter les bons devs. Ouais, mais après, quand tu vas chercher ce genre de boîte, c'est justement pour t'enlever aussi du temps pénible à gérer ces gens-là. Ouais, comme on rêve, quand tu passes sur le marketplace ou sur une plateforme comme la mienne ou d'autres, c'est pour éviter de gérer les gens. Donc non, en fait, ça dépend toujours de ton budget. Si tu cherches un dev à petit prix, tu pourras toujours trouver facilement, je pense, plus sur l'Afrique du Nord. Sur l'Afrique de l'Ouest, c'est un peu plus compliqué. Pour donner un exemple, sur le Bénin, j'ai posté une annonce en juin, donc en juin 2021. j'ai abandonné le fait de trouver un dev en Afrique de l'Ouest en décembre. Parce que clairement, on avait 30 candidatures et les mecs, c'est vraiment que des gars qui n'ont fait que du stage. Ou encore, quand vraiment, ils ont fait un stage, c'est miraculeux. Sur l'Afrique du Nord, tu as plus de candidatures. Enfin, si tu veux un chiffre... Je vais voir sur ma petite annonce LinkedIn. Nico Audemars qui nous rejoint. Salut Nico. Salut. Il y a Régis aussi qui nous troll un peu. Merci les devs chez LinkedIn. Donc aujourd'hui, si on veut parler un peu de chiffres, celui qui veut monter une plateforme, peu importe que ce soit vente de liens, etc., il faut qu'il lâche quand même entre 40 et 50K s'il veut un truc potable. Alors, sur l'Agiré, ça va représenter ce coup-là. Sur le lancement, je pense que les 10, 15 000 euros, ce sera bon pour lancer la plateforme. Mais ensuite, tu as toujours la partie... Enfin, il faut toujours un mec pour faire du suivi sur la partie technique. Tu auras toujours un bug. Tu auras toujours des idées d'évolution. Enfin, si tu te remets en question, assez souvent, tu auras toujours des nouvelles options à mettre en place. Et du coup, sur le temps, ça peut te coûter 40, 45, 50 000 euros. Pour moi, ce n'est pas forcément chouper. DJ, il n'a pas de plateforme. Il est sur fichier Excel, juste. Il fait du fric. Attention, moi. On peut faire des sous avec un fichier Excel. C'est ça. Énorme. Non, mais c'est assez intéressant. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent. Là, j'ai la chance d'être dans un coworker où il y a deux devs. Et du coup, ils m'ont dit « Bon, on a fini notre projet. Là, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. » Et je leur ai dit « Tiens, viens, on se cale dans la pièce sans sonoriser. » Là, j'en ai trois proposés. Donc, je leur ai balancé deux qui les tentent très, très fortement. Donc, je vais voir si on peut s'associer. Et en plus, on sera dans le même coworker. Donc, je trouve ça pas mal. Si tu veux t'associer à un dev, franchement, fais-le. Ça fait des belles économies à condition qu'ils savent bien développer. Surtout ça. Ouais, c'est clair. Ouais, savoir détecter les bons devs. Parce que tu as des bons et des mauvais partout. Et effectivement, j'avais dit à 18h, mais c'est vrai que le temps passe à une vitesse de dingue. Donc, du coup, il y a notre ami Julien de Core & Beez qui nous rejoint. Salut Julien. Salut. Il y a un souci technique. Ouais, t'as le fond vert qui réapparaît. C'est quoi cette problématique ? C'est vrai. Oui, mais là. Il y a eu un problème technique. Attends, non. On ne voit plus Julien. On ne voit plus. C'est des coffres forts derrière ? On l'a vu. Non, c'est des télés cathodiques. Bon, salut à tous. Salut. Salut. Bon, comment ça va ? Ça va, ça va, ça va. T'es chaud un peu en ce moment ? Ouais. Non. On a parlé un petit peu de comment gagner de l'argent avec Next Level. Du coup, tu veux nous refaire un petit brief rapide des 10 tout doux rapides pour gagner de l'argent avec Next Level ou quoi ? Ouais, ouais. En fait, c'est… Déjà, salut les gars. C'est le presque Alperic. David. Joachim aussi. Ça te fait plaisir. Ça fait un moment. En fait, je suis surpris parce que c'est ce que disait David. En fait, je suis content parce qu'on a forcé les webmasters à faire des sites qui se positionnent. Et en fait, que ce soit pour les vendre chez nous ou ailleurs, c'est un bien pour tout le monde. Et en vrai, quand on a lancé Next Level, c'était très compliqué. Le TF, le TF, le TF. Moi, je n'en avais absolument rien à faire à ce moment-là. et je suis content qu'on commence vraiment à dire que si une page, elle se positionne, alors elle a la confiance de Google et donc, on imagine qu'elle a une vraie confiance. Donc, moi, je suis vraiment content sur ça. Si tu veux, les 10 tips pour vendre sur Next Level, j'en ai donné tellement. Mais moi, j'estime qu'un bon site, c'est un site qui se positionne. mais qui se positionne dans des thématiques en fait de nos besoins pour la simple et bonne raison. C'est ce que disait Pierry tout à l'heure. Aujourd'hui, n'importe quelle personne humaine de cette planète qui maîtrise l'informatique et donc ne serait-ce que WordPress, on peut aisément gagner de l'argent et vraiment beaucoup d'argent. Souvent, on me demande combien on peut gagner sur Next Level. Il y a des gens qui gagnent 15, 20, 30, 40 000 euros tout seul par mois sur Next Level et tout seul. Donc, en vrai, c'est une question de est-ce que je suis Joachim et je lance un site ou est-ce que je suis Joachim et je lance 1 000 ? Parce qu'en réalité, la clé, elle est là. C'est quand on a des besoins clients, souvent les gens, bon, on a un besoin client, admettons, on a dans le yoga, tapis de yoga. Bon, très bien. je vais rédiger mon besoin client sur mon site numéro 1 et puis une fois que j'ai fait la vente, eh bien, c'est terminé. Et en fait, les gens raisonnent comme ça, c'est-à-dire que, bah oui, mais moi, j'ai fait 5 articles autour du yoga sur mon site. Bah oui, mais c'est un besoin client d'une personne. Et donc, c'est peut-être pas un besoin client unique. Par contre, il a besoin d'acheter d'autres liens dans les tapis de yoga, mais sur d'autres spots. Et en fait, quand j'ai discuté, par exemple avec Pierrick, je lui disais, toi, tes sites sont très quali, mais montre d'autres sites pour avoir plus d'articles dans la même thématique. Parce qu'en vrai, quand tu achètes 10 articles de tapis de yoga, il faut calculer un héroïque. Moi, j'estime que si 10 articles nous coûtent, admettons, 3 euros les 100 mots, donc des articles de 600 mots, tu fais à peu près 15, 20 euros l'article, t'en achètes 10, donc 250. 250, il suffit d'en vendre 3 sur Next Level pour déjà être rentable. Et donc, en réalité, c'est dur à comprendre parce qu'au départ, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, etc. Mais il faut viser grand, il faut viser très grand. Moi, quand je lance un push de site, on lance des fois 300 sites, ce qui paraît fou pour la plupart des gens, mais parce qu'au fur et à mesure du temps, on a compris que c'était ce modèle-là qui fonctionnait pour nous. Donc, si j'ai 10 conseils, la première, c'est qu'il faut aller vite, il faut l'itérer très vite. Quand on achète un expiré, par exemple, je vois énormément de gens acheter des expirés, même à 100 euros, qui ne les relancent pas tout de suite. Nous, on relance des expirés le jour même. Des fois, j'achète des expirés à 3 000 euros, le soir même, ils sont en ligne, il y a 400 articles dessus. Bon, évidemment… Comment tu fais ? Tu avais déjà ta base d'articles et tu choisis par rapport à ce que tu avais déjà ? En vrai, tous les outils qui sont sortis en mode pieuvre, retours de Next Week sont des besoins que j'avais. C'est-à-dire, moi, un jour, j'ai dit à Quentin et donc Kevin, j'aurais dit, bon, donc de bim, je leur ai dit, les gars, j'ai besoin de texte tous les jours. J'ai appelé Joachim, je lui ai dit, Joachim, il faut qu'on fasse une marketplace de texte et les gens vont aller acheter chez toi. Et puis, en fait, en réalité, on a tellement de besoins, c'est devenu d'une violence. C'est fou, on publie entre, je ne donne pas le chiffre officiel, mais entre 400 et 500 heures-ci le jour. C'est dingue. Et donc, tous ces outils-là se sont créés en mode pieuvre. Quand Joachim reçoit certains besoins aussi, il y a des discussions. Quand Elliot lance ContentRank, ce n'est pas pour rien. Et puis, il y a une particularité, c'est qu'il s'est dit, je vais les vendre à l'unité pour les gens qui n'ont pas de gros budget. Enfin bon, bref, les conseils que je donne, c'est ne perdez pas de temps à rédiger aujourd'hui. acheter les contenus. Vous avez une valeur ajoutée à faire autre chose, à les rendre bons, à les rendre SEO-friendly, à les rendre aussi rankable. Et donc, première étape, c'est acheter les contenus. Deuxième étape, les publier le plus vite possible. Je ne cesse de le répéter, mais aujourd'hui, et puis encore plus, avec le souci entre guillemets d'indexation, il faut entre trois, enfin deux et trois mois pour qu'une page se positionne correctement dans ce sens-là. C'est vrai que c'est beaucoup plus long qu'avant. Oui, mais en fait, ce n'est même pas une question de ça, c'est une question que ce n'est pas intéressant de la vendre avant. C'est-à-dire que souvent, les gens disent « Ouais, je l'ai publiée, elle est dans le next level, je veux la vendre. » Je dis « C'est une erreur parce que tu vas la vendre 45 euros, 50 euros. Si tu avais attendu ne serait-ce que deux ou trois semaines de plus, probablement, tu l'aurais vendu 90 euros. Parce que… Comment il fait pour bloquer ça ? Parce que si tu as rentré le site en auto… En fait, je ne peux pas. Alors, évidemment, le site est mis à jour fréquemment par next level, mais il y a aussi des gens qui demandent à mettre à jour manuellement. Mais donc, c'est des gens qui créent beaucoup, etc. Puis, il y a aussi ceux qui soumettent l'URL de la précommande. Et donc, ceux qui soumettent l'URL de la précommande rentrent dans un process beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'on la reçoit, on la scanne et puis on la rend disponible tout de suite. Là, demain, on va qualifier beaucoup plus le rendu des précommandes dans le sens parce qu'en fait, on se rend compte que oui, tu peux très bien te positionner demain, mais 7 jours plus tard, non. Et puis, 15 jours plus tard, encore moins, etc. Et donc, on bosse là-dessus. Donc, alitérer très vite, publier très vite et laisser en sommet, c'est ce qui permet, si tu en as plusieurs, de travailler en continu d'autres sites. Ok. À moi, quoi ? Petite question sur Next Level. Si le gars, il rentre le critère qui dit je veux que ça soit à partir de tel montant, je crois que j'avais vu ça, non ? Oui, bien sûr. Et du coup, ça ne va pas publier la page ou tu vois, elle ne va pas apparaître tant qu'elle n'a pas c'est vraiment. Absolument, ça bloque la page, évidemment. Après, ça, c'est encore pour moi, c'est une erreur fondamentale. C'est une fonctionnalité que je l'ai faite parce que, qu'on a faite parce que ça a été demandé, mais c'est une erreur de dire que je ne veux pas vendre mes pages à 70 euros. En fait, c'est stupide parce qu'à part si tu as des pages qui évidemment valent 450 euros et que tu sais qu'avec un autre modèle de rentabilité, tu peux gagner plus. Mais aujourd'hui, il y a aussi un autre modèle qui permet de gagner plus d'argent que la vente de lien. Bien que tout à l'heure, j'entendais David la parler de AdSense. Pour moi, AdSense aujourd'hui, c'est merveilleux. Je vais donner un chiffre parce que on fait des 10 000 euros par jour avec AdSense aujourd'hui. donc quand on me dit AdSense est mort, ouais, d'accord, OK. Du coup, il faut faire quoi pour faire de l'argent avec AdSense ? Ouais. Du volume. J'ai brillé totalement. Faut dû se revérifier. Ou les deux, en fait. En réalité, il y a des thématiques où le volume de trafic n'est pas important, mais en fait, la rentabilité est monstrueuse. Évidemment que si tu vas dans la coupe de cheveux, il y a un milliard de sites, le CPM est nul, ça ne sert à rien. C'est pour jouer avec Wint. Si tu vas dans du tech très précis, etc., peut-être si tu vas dans des modèles électriques de voitures, en fait, se demander qu'est-ce que les annonceurs payent aujourd'hui pour être apparent. Et en fait, en réalité, c'est ça. Aujourd'hui, pour moi, ça n'a jamais été si facile de gagner de l'argent. C'est évidemment à compétence égale comparé à avant, mais c'est fou, en fait, ce qu'on peut faire. C'est absolument dingue. J'entends souvent la pari de Discover. La personne qui comprend, je dis bien qui comprend la logique de Discover, aujourd'hui, elle est millionnaire. Ce n'est pas compliqué. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne qui débarque de point A, comme on l'a fait nous, peut concurrencer des médias qui font des gros chiffres. On est parti de zéro, on était deux. Donc, au départ, avec Théo, on tapait des 1 million de visiteurs par jour. puis 2 millions par jour, on était deux. Ensuite, on est passé à 4 et puis on s'est rendu compte qu'on faisait très mal à certains médias. On a été approché, etc. Et puis, tu te dis, mais toi, tout seul, dans ton petit coin, tu fais autant de trafic, combien ils en font ? Et en fait, pourquoi les CEOs qui sont dans les groupes de presse comme ça n'arrivent pas à faire aussi gros ? Et en fait, c'est là où tu te rends compte que les machines de guerre type, je vais en citer un, Le Monde, par exemple, l'allitération des recours en fait des CEOs à passer est tellement longue que toi, petit consultant qui est dans ton côté, tu as un temps d'avance qui est monstrueux parce que tu peux tester des choses que eux, ils mettraient 6 mois à tester en 10 jours parce que, ne serait-ce que faire modifier une balise, c'est hyper long, ne serait-ce que faire modifier le contenu d'une page, c'est hyper long. Enfin voilà. Et donc, se servir de tous ces petits trucs pour y arriver. Et moi, plus le temps passe, plus je vise clairement mobile et c'est absolument dingue pour donner des ordres d'idée. Sur un million par jour, on fait 950 000 visiteurs mobiles. Ce qui est logique puisque c'est le Discover, mais c'est assez fou en fait l'ère du mobile aujourd'hui. Moi, je vois, même nous, on commande énormément de choses au mobile. Un des conseils que les gens donnent pas assez souvent, c'est penser mobile, regarder vos sites sur mobile, ne serait-ce que les affiliations sur mobile parce que clairement, c'est complètement différent en termes de monétisation. Ok. Là, en gros, un débutant, il arrive, il veut faire que du Discover, il fait quoi ? Déjà, il y a un facteur qui est A, qui, après, on n'est pas tous d'accord, mais il faut absolument, pour moi, un site présent dans Google News. Alors attention, il y a présent dans Google News et présent depuis une certaine date dans Google News. Alors, je l'ai déjà donné publiquement, mais grosso modo, on estime que Google News a bloqué certains domaines après une date et factuellement, il rend beaucoup moins bien. Une fois que tu as ça, il faut se demander comment fonctionne l'algo. L'algo, il est simple, tu ouvres ton téléphone, tu regardes ce qui rentre, tu regardes comment ça fonctionne, tu vois que, effectivement, tu as peut-être entre 30 et 40 % d'articles locaux. Tu vas voir, si tu l'as, même Pierrick qui n'est pas de chez toi, il est à Bergerac, immédiatement, il va y avoir des articles de Bergerac. Et en fait, c'est logique et c'est normal. J'entendais dans certains podcasts, oui, j'étais en Italie et donc j'avais des articles italiens. Ça me semble en fait normal. Du coup, il y a peut-être un truc à faire sur le local. En vrai, en vrai, voilà, c'est donc comprendre quand j'avais, quand on a, on fait des concours SEO internes et pour le filtre à quatre pages, la phrase que je leur avais ravachée tous les matins, c'est pour sortir du filtre, il faut comprendre le filtre et pour comprendre le filtre, il faut l'iterre. Et donc, un site Google News d'une certaine date, une fois que tu as ça, c'est pareil. En fait, tester 10, 20, 30, 100 rédacteurs. Moi, à départ, je me rappelle quand j'ai lancé Discover, il y a Joaquim qui est là, j'avais passé, je crois, 400 ou 500 commandes sur les mêmes sujets dans White Page. Genre, je ne sais pas, découvrez le nouvel iPhone 12. Et en fait, la typologie des rédacteurs agit énormément sur le déclenchement de Discover. Ah ouais ? C'est intéressant. Moi, je ne l'ai pas testé sur Discover, mais c'est vrai que quand, donc moi, j'ai trois rédactrices à temps plein que j'ai mis beaucoup de temps à trouver et j'ai fait un peu comme toi, c'est-à-dire que moi, je suis passé par des sites de petites annonces à Madagascar où j'ai publié des annonces et j'ai eu énormément de profils en direct comme ça et j'ai envoyé exactement comme toi 200 commandes. Alors déjà, il y a la moitié qui sont d'entrée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas livré à temps, donc déjà, ils dégagent, ils ne sont pas payés très vite. Ensuite, il y a l'autre moitié qui fait de la merde et en fait, très vite, je me suis retrouvé, j'en ai recruté deux sur les 200. C'est assez assurant. Alors, ce n'est pas chez Joaquim mais j'ai fait la même chose dans une autre plateforme et je me suis rendu compte d'une des plus grosses failles de Discover et je vais la donner aujourd'hui parce que j'en ai marre le contenu dupliqué. Bon, je reçois 50 articles qui sont tous full dupliqués et c'était publié en auto sauf que c'était les articles qui marchaient les mieux. Voilà, j'ai donné la plus grosse feuille de Discover aujourd'hui. Attends, je vais demander à Megat de faire du copier-coller du coup. En vrai, c'est absolument fou ce que je dis. Il n'y a pas de vérification dupliqué sur Discover. Je dis que si Google a émis un article à un moment donné, tu le fais réécrire vite fait et ça passe. Je ne dis rien d'autre que ça. Ce que je viens de donner là vaut vraiment beaucoup d'argent. On va continuer parce qu'il y a pas mal de demandes qui vont arriver. mais on va continuer en parlant un peu justement de… Je vais laisser un peu tout le monde au début en voir si c'est trop le bordel ou pas. J'en ai même pas un à le foutre. On va parler un peu de contenu et de contenu automatisé, spiné, parce qu'on a Alex qui est avec nous. Salut Alex ! Salut tout le monde aussi ! Donc Alex, pour info, c'est un petit jeune qui a plein d'avenir que j'ai connu je ne sais plus sur Twitter et que j'ai rencontré après à Toulouse avec son frère et il a créé Contenu Unique qui est un outil de gestion de spin et de master spin et moi perso j'ai adhéré direct à l'outil même si je l'ai trouvé trop compliqué donc je lui ai dit qu'il y avait plein de trucs qu'il fallait qu'il vire parce que le commun des mortels va juste être perdu mais il est têtu il ne veut pas donc du coup je pense qu'il va falloir faire une version pour le commun des mortels et une version pour les super warriors mais c'est un outil qui est juste formidable pour gérer son spin donc vas-y parle-nous un peu de contenu unique Ouais du coup principalement de base l'idée c'était de me faire un outil pour moi parce que mon frère est développeur donc j'ai fait pas mal de spin pour mes c'est à moi et pour des clients j'ai vu qu'avec ce qui existait c'était vachement galère vachement long et qu'au final c'était pas hyper poussé et ça pouvait être beaucoup moins répondre aux besoins qu'il y a dix ans sur ce que j'ai vu de comment existait le spin et du coup au fur et à mesure j'ai demandé mes fonctionnalités j'ai demandé à des collègues si ils voudraient comme fonctionnalités donc là on est arrivé sur un truc hyper hyper poussé on va dire en termes de fonctionnalités qui arrive à couvrir pas mal de choses et surtout qui arrive à produire des master spins propres assez rapidement et qu'on va pouvoir derrière mixer avec des builders ou pour faire vraiment des pages des pages des pages comme on trouverait comme on aurait fait à la main avec des contenus qui ont été semi-générés ou générés automatiquement et qui passent et qui rentrent rapidement derrière Ok Toi en tant que créateur de ton propre outil on va rentrer directement dans le vif du sujet est-ce que toi-même tu l'utilises pour créer des sites qui te font gagner de l'argent ? Là c'est tout ce qui est en train d'être prévu donc là on a conçu toute la strats on a conçu toute l'architecture et là on va commencer à envoyer les contenus les contenus dans l'architecture donc je n'ai pas de gros cas concrets directement à mon nom mais en tout cas on est sur la voie de là maintenant maintenant qu'on a tout mis en place pour monter tout ça Tu sais pourquoi je te pose cette question ? Parce qu'en tant qu'utilisateur et je t'ai remonté pas mal de petits soucis du X etc je te pose cette question volontairement pour que tu comprennes qu'un mec qui crée une bagnone il ne peut pas la vendre tant qu'il n'a pas roulé avec tu vois ce que je veux dire ? Il faut que les créateurs d'outils pensent aussi comme ça parce que des fois tu peux vendre des bagnoles à 150 000 balles c'était Elon Musk qui n'a jamais roulé avec Ouais Et peut-être qu'elle n'a jamais roulé Il y en a même qui n'existeront jamais Qui c'est qui parmi vous a testé Contenu Unique ? Non ? Ça me fait un carton Personne ? En vrai moi je me disais un truc Pascal parce que c'est un des seuls métiers où tu peux réunir dans une pièce des mecs qui ont le même business et qui se respectent et c'est très rare il n'y a vraiment pas dans tous les business où tu peux avoir deux mecs qui ont des plateformes de contenu et qui peuvent se parler en rigolant comme on est en train de le faire là c'est très rare Non mais c'est vrai J'avoue J'avoue Bah écoutez je vous invite à demander à Alex un user du coup pour aller tester tout ça parce que moi clairement j'ai adoré et je me fais mes pages locales maintenant avec cet outil et je peux vous dire qu'elles se positionnent donc Paris réussit j'ai envie de vous dire Alors petit bémol t'en es où du coup du dictionnaire là Alex ? Bah le dictionnaire on a le nôtre qu'on a créé par rapport à nos master spin on en utilise un ou deux qui existent actuellement sur d'autres plateformes qui sont en open source et du coup on est en train de faire le machine learning avec ce qu'on a pu récupérer ou avec ce qu'on est en train de créer pour un petit peu encore approfondir ça donc c'est encore un petit peu un petit peu au début mais ça va venir quoi et si vous avez des tonnes de master spin propres bah à ce moment là vous faites votre dictionnaire et c'est facile Est-ce qu'il faut dire que dans l'outil on peut importer ses propres dictionnaires ? C'est ça donc si vous avez votre base de master spin vous l'intégrez dedans ça vous gère tous les doublons et après on peut aussi générer toutes les variantes de mots donc tous les singuliers pluriel, féminin, masculin et toutes les congéliaisons de tous les termes intégrés Est-ce que tu... Pardon, bonjour à tous Est-ce que tu gères les connexions bases de données ? Quel genre ? Pour rajouter du texte à trous au niveau du spin Ouais Donc après tu as les bases de données tu peux faire des variables en conditionnel et donc s'il y a telle valeur alors tu m'affiches sur le texte et il y a vraiment tout en fait c'est tout ce qui existe et tout ce qu'on a pu penser imaginer tout ce qui se trouve en anglais en français en espagnol et tout ce qui est sorti de ma tête c'est intégré dedans donc normalement il y a tout ce qu'il faut pour faire des pages je crois C'est presque même le... c'est ce que je disais c'est presque même la difficulté de l'outil c'est qu'il est tellement complet parce que franchement c'est impressionnant c'est le seul outil où vraiment tu peux te faire un tableau de variables et faire une sortie par variable tu peux avoir des variations de blocs dans les blocs tu peux avoir des variations de phrases et après etc et tu peux dire tu vas prendre celui-là après celui-là après celui-là et tu me sors tant de modèles et surtout à la fin de ton export parce que l'idée c'est d'avoir un process d'export ce qui est plutôt pas mal c'est que tu dis je veux tant de similarités avec un pourcentage entre mes articles et si lui il n'est pas capable de t'en faire 150 comme tu voulais il peut t'en faire que 30 parce que ton contenu il n'est pas assez bien il va t'en sortir que 30 ouais c'est ça donc il y a les filtres il y a les filtres sur la similarité il y a les filtres sur les tableaux de variables et après on génère on exporte on peut vérifier la similarité entre chacun ceux qui font du spin vous connaissez peut-être déjà Qualispin donc là on est en train d'intégrer on est en train d'intégrer ce calcul-là pour que vraiment ça respecte ça respecte au mieux et que si on sait qu'on est sous les 30% ça passera ça passera tranquillement yes bon du coup ouverture finale prévue pour quand ? ouverture finale quand on aura fini de simplifier toute l'interface parce qu'au final ceux qui veulent le tester ceux qui sont aguerris ils peuvent déjà y accéder ils pourront faire ce qu'ils veulent mais pour les autres il faut qu'on simplifie le truc donc dès qu'on a simplifié et qu'on a intégré Qualispin t'as déjà une idée de tarif parce que du coup t'as jamais affiché de tarif non il n'y a pas d'idée de tarif mais clairement pour les gros utilisateurs ce sera à l'abonnement illimité parce que sinon on ne s'y retrouvera jamais et ensuite pour les autres ce sera des crédits sur les différentes actions et sur ce que ça va coûter ou en ressources serveurs ou en API ok bon je pense que Fred il va nous tester tout ça non ? Fred un petit outil de spin je ne suis pas le client moi c'est vrai ? je fais moi-même en fait je code tout moi-même c'est beaucoup plus souple je n'ai pas besoin de m'emmerder à m'adapter à un outil alors que je sais je sais d'être autant pour moi enfin moi en tout cas pour mes prestats de SEO local où j'ai beaucoup de villes à faire ça me va bien tu as fait quelque chose sur des localités en fait ? ouais moi je le fais sur des localités après ça va à tout je trouve souvent de la description produit ou alors du complément un petit peu de contenu global sur des pages quand c'est de la catégorie du produit ou à partir du moment où un peu t'es intégré de la variable et on peut centraliser et généraliser le truc avec les bonnes variables on peut faire des textes pour à peu près tous les sites et toutes les thématiques même si c'est un peu précis sur les produits et tu les livres c'est quoi le livrable en fait ? tu peux les récupérer en API et créer est-ce qu'on peut créer des pages WordPress à la volée sur des pages localités par exemple ? ouais à terme donc là pour l'instant on les exporte en TXT, CSV, Excel ou en ZIP et là on est en train de développer l'API et après ce sera disponible en plugin WordPress où du coup c'est relié à ton projet donc tu génères 500 textes sur une localité ou 500 textes sur un sujet et tu dis je veux que tu m'en publies 10 par jour sur tel site ou un par semaine sur tel site et tu dis où est-ce que tu veux que ça publie et quand ça coule d'une fois ça c'est dans les cartons c'est pas encore plus pas encore c'est pas encore prêt c'est pas mal c'est pas mal parce que moi clairement j'ai vu que quand je balance de suite 50-70 localités ça couille ça couille un peu ton avis ouais c'est ça j'en ai que la moitié qui va se faire indexer ouais selon le domaine ça peut il y a des domaines où ça va tous indexer direct il y en a où ça va galérer beaucoup plus ok 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 bon bah c'est pas mal merci en tout cas d'être venu parler un peu de ça je voulais te mettre en avant sur cet outil parce que je le teste depuis le début et franchement je suis assez fan donc j'espère qu'il y en a d'autres qui vont t'appeler pour tester et puis te faire des bons retours pour que le truc quand il sorte au top quoi avec toute l'expérience qu'on a de tous les potos il y a moyen de faire un truc de fou quoi c'est ça je vous remercie pour l'invitation et si jamais je vous fais une démo je vous donne les accès et c'est avec plaisir qu'on en discute David il s'est torturé les outils David et justement j'étais en train de y penser mais je crois que j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça c'est il y a deux semaines je crois que je l'ai testé contenu unique et je vais m'y remettre dessus parce que j'avais quelques je crois que je l'ai mal utilisé après si tu t'inscris sans talpeta user tu as juste une réécriture rapide et du coup c'est pas cool ouais voilà bon ok ça va mais du coup ouais tu me montreras comment faire une inscription un peu plus parce qu'effectivement je voulais l'essayer parce que ça pouvait répondre à des besoins on parlait de local et du coup effectivement le master spin pour je vois de plus en plus dans dans les les niches géolocalisées où tu as un professionnel dans un petit blade et en fait il veut taper tous les tous les blades alentour le master spin prend tout son sens dans du du e-commerce aussi ça prend vraiment tout son sens et la plupart des MFA que je monte maintenant je suis en train de les monter façon e-commerce d'ailleurs j'avais une question vous avez dû l'avoir passée elle est vieille cette vidéo elle a peut-être 2-3 ans moi j'ai pas pris le temps de le faire mais j'ai trop envie c'est mon esprit curieux peut-être que Pascal l'a déjà fait mais est-ce que vous avez vu la vidéo de l'Espagnol qui qui sur le local s'amuse à créer des Google elle m'a personnalisé moi ça a bombardé mais tu sais quoi j'ai trop envie de l'essayer mais pas une fois j'ai envie de l'essayer 50 ou 100 fois pour voir dans quel cas ça marche dans quel cas ça fonctionne pas tu crées tout autour de ta zone en forme de rond les Google Maps où ils faisaient des copies collées en fait ça a marché deux mois et après ça marche plus ah mais tu vois juste pour dire s'il faut torturer un outil je veux bien par contre aller dans le compte bon super mais de manière constructive attention je détruis de manière constructive je déconstruis de manière constructive yes bon c'est cool du coup du coup du coup bon bah écoute Fred c'est à toi du coup merci Alex en tout cas pour le sujet c'était top Fred comment ça va bah ça va écoute après trois heures de stream j'enchaîne la quatrième heure alors voilà j'ai renvoyé un peu tout le monde dessus enfin on m'a dit que vous étiez sur Twitch alors en fait vous êtes en train de republier une copie d'écran du Youtube sur Twitch alors ça j'avais encore jamais vu ah bon comment ça bah c'est c'est marrant donc au final j'ai pu raid on m'a dit oh bah faut raid bah j'ai fait bah bon je savais pas que vous étiez sur Twitch alors bon j'ai regardé puis oui en effet il y avait bien il y avait bien contenu sur Twitch je sais pas j'utilise le StreamYard il y a tous les comptes qui sont connectés j'appuie sur le bouton je cherche pas je cherche plus un ah ouais bah écoute bah tant mieux j'ai pu rebalancer ceux qui restaient encore là comme quoi tu vois il y en restait 11 j'ai un peu halluciné donc voilà merci de m'inviter je vais juste passer un petit coup boire une bière avec tout le monde moi je voulais savoir un petit peu je voulais que tu nous fasses un petit retour sur le retour sur investissement de t'être mis à la vidéo alors retour sur l'investissement de t'être mis à la vidéo clairement il est positif c'est impossible à mesurer c'est absolument impossible à mesurer mais par contre c'est déjà de un bah les gens quand ils te googlisent bah ils se rendent compte que oui ils peuvent aller signer ton vie donc déjà rien que ce retour sur investissement là il est important après je dirais bien qu'il y a un retour sur investissement personnel sans parler de thune qui est qui est juste ça me fait plaisir et puis c'est trop bien de faire ça j'ai des super invités tout le temps tout le monde dit oui on aborde des sujets qui me semblent être plutôt très intéressants on va jusqu'au fond des choses on prend le temps de le faire donc ça c'est voilà c'est un retour sur investissement personnel il me semble que c'est important aussi de le dire parce que faire de la thune c'est bien mais faire de la thune pour faire de la thune sans en avoir de bénéfices personnels sans parler de bénéfices au sens pécunier mais de bénéfices au sens humain je trouve que ça vaut rien et d'ailleurs dans la discussion j'avais noté quelques points je voulais élargir un petit peu la discussion à vivre du web plutôt que du SEO et le premier point que j'ai vu c'était start-up parce que c'est vachement à la mode et puis quand t'entends des gens qui te disent moi mon objectif de vie c'est de gagner 100k par mois mais en fait je pense que t'imagines absolument pas du tout l'investissement personnel que ça représente de gagner 100k par mois et qu'au final gagner 100k par mois t'en feras quoi parce que t'auras pas le temps d'en faire quelque chose mais surtout les mecs ils imaginent gagner 100k par mois tout seul non mais même 10k par mois déjà enfin vas-y rêve c'est déjà très très bien en vrai t'as balancé les 10 autres cas à l'état en vrai tu vois Fred c'est marrant parce que souvent j'envoie la vidéo qu'on avait fait chez toi les gens ils me demandent mon parcours et tout elle est tellement complète parce que je te demande tu prends le temps 2 ou 3 heures que j'envoie la vidéo qu'on avait fait chez toi et ça m'a pris le temps en conférence on a pris le temps et puis puis voilà puis c'était c'était un peu en mode one to one donc un peu le principe aussi chez moi on se sent un peu en mode one to one on est en mode apéro bah comme là voilà on est en mode apéro tout le monde discute il y a des gens qui nous regardent faites coucou dans le chat mais c'est 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 cool il y a Julien qui lâche des monstres encore comme d'hab on nous fait chier et après il regrette et Fred ça te rapporte plus de clients le Youtube ou les confs live quand tu fais comme quand tu as fait OSDD c'est immesurable en fait si vous faites ça espérez pas gagner de l'argent voilà tout simplement si on fait quoi Youtube si vous vous rendez public que ce soit sur scène ou que ce soit sur Youtube n'espérez pas signer deux contrats par conf si vous n'y arriverez pas vous ne saurez pas en fait vous pouvez très bien faire une conf aujourd'hui et puis finalement vous avez quelqu'un qui vient vous voir deux ans plus tard en vous disant ah oui je t'avais rencontré au SEO Campus ah bon ok on avait discuté ah bon puis voilà donc c'est absolument immesurable dans ce sens là parce qu'en fait la tempo entre le moment où tu fais ça et le moment où tu peux dire ça permet de gagner de l'argent en fait il y a trop de délais donc tu peux pas quoi toi Joakim par exemple parce que ça fait pas non plus très très longtemps que tu t'es mis un peu en mode visible sur internet on va dire ça a changé quoi dans ta façon de bosser dans le process et tout ça absolument rien d'accord t'as pas de client donc tu vois enfin si t'as des clients mais sur les clients si quand même t'as dû voir tes projets quand même venir aboutir un peu plus vite non non pas forcément sur sur peu de on va dire d'interviews que j'ai données j'ai pas forcément eu de clients plus après c'est pas forcément l'objectif quand j'ai été interviewé par Jérôme ou par Elliot c'était vraiment voilà c'est que j'apprécie énormément donc je me suis dit je vais y aller sur les confs les événements j'y vais pas forcément parce que je suis pas trop full on va dire donc j'ai déjà refusé des belles conférences donc j'attends pas forcément grand chose des interviews des conférences etc enfin c'est vraiment aller papoter avec des amis mais voilà sans plus ok bon non mais clairement de toute façon si tu fais ça il faut déjà être prêt à le faire faut pas se dire je vais faire du live parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire du live il y en a tellement qui font des petites chaînes qui décollent jamais sur n'importe quel réseau de vidéos il suffit d'aller éplucher Twitch vous allez vite vous rendre compte qu'il y a énormément de gens qui ont des chaînes où ils ont trois viewers et ils s'acharnent et ils s'acharnent c'est pas pour ça qu'ils en ont plus mais c'est avant tout par plaisir pas en retirer quelque chose sinon et puis il faut être vrai j'aime bien ils s'acharnent ils s'acharnent non mais c'est vrai ouais mais il y a qu'en s'acharnant que ça marche aussi ouais mais il y en a chez qui non ça marche pas ouais mais il y a des gens qui font cirent qui sont pas faits pour faire de la vidéo et voilà en réalité ils n'ont aucun attrait avec le public et puis même ils n'ont pas envie d'en faire en vrai ouais c'est pour ça que je dis il faut avoir envie d'en faire il faut avoir envie de se mettre en scène c'est un jeu de scène en fait soit tu te mets dans un personnage soit t'es toi même tu peux choisir tu peux faire les deux c'est la différence entre une chaîne comme Pascal avait lancé The Local Network et que pendant les 4 premiers épisodes ils donnent punchline sur punchline en termes de capacité SEO et des gens qui le font pour le business parce qu'en vrai quand tu suis la vidéo sur le plombier par exemple de Pascal au départ il n'y en a pas d'autres sur le sujet non mais celle des coureurs elle m'a porté préjudice ouais mais la vérité c'est que car moi ça m'a appelé à vouloir me taper ouais mais la vérité c'est que c'est que c'est que c'est que t'as donné des trucs vrais ouais 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 non par rapport à la vidéo pour moi ce qui est important là où t'es très fort Fred c'est la régularité et d'avoir planifié toutes les choses comme ça moi je me suis fait avoir et je reviens sur ce que dit Laurent Morelli sur le sujet c'est que si t'as pas planifié ton truc longtemps à l'avance et que t'as pas préparé pour te dire quand tu te mets dedans t'as pas le choix parce que c'est calé et c'est comme ça si tu l'as pas fait un moment tu le lâches parce que t'es trop fatigué et moi j'ai un peu lâché j'étais malade et tout la chaîne je l'ai un peu pas abandonné mais voilà j'ai plein de trucs en tête et j'ai pas fait ce job de planifier le truc proprement et je m'en veux un peu du coup c'est vrai que non mais après ça aide aussi de jouer sur l'aspect invité et c'est pour ça que j'ai très rapidement fait des invités parce que déjà je suis pas capable tout seul d'assumer ça puis je vois pas en quoi j'intéresserais les gens moi tout seul au temps de mardi on est à plus de 65 vidéos donc non je vais pas du tout je vais pas me targuer d'intéresser les gens sur 65 vidéos clairement ils vont se faire chier après j'ai deux mois deux mois et demi parfois trois mois d'avance sur le planning c'est bien pour éviter que les gens soient speed pour qu'ils aient le temps de préparer leur truc pour que ça arrive pas au dernier moment que moi je viens dans la soupe après entre nous Fred tu m'as dit à Toulouse quand même qu'il y avait eu pas mal de changements au niveau chiffre d'affaires la typologie de clients qui venaient vers toi etc ouais mais en fait c'est impossible c'est impossible à mesurer moi j'ai fait appel à Fred après le SDD justement et j'en suis très content je le dis il a une vision en fait Fred a une vision en plus du SEO webmarketing général c'était cool ouais j'ai même carrément gratuitement aidé à monter un super ordi de ouf alors il faut savoir que Fred est un geek il m'a aussi monté mon PC il m'a donné toutes les pièces pour un nouveau PC de taré j'y connaissais pas rien quand j'y connais rien on a fait un Skype une conf pendant un visio pendant une heure où il m'a montré toutes les pièces pour monter un PC de taré et j'en suis très content Fred je voudrais donc quand tu veux alors là si vous voulez des claviers de ouf si vous voulez des claviers de ouf vous appelez Stéphane Madaleno il me donne envie ça fait un an que je veux m'en monter un un truc comme ça et quand j'ai vu Stéphane j'ai fait voilà et en fait finalement on aboutit à une conclusion qui est simple c'est qu'il faut oser donner et c'est plus en donnant que tu reçois derrière même sans attendre mais j'ai aucune attente oui voilà de ne pas avoir d'attente c'est là c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu non plus voilà on est quand même totalement sorti du sujet faire du fric grâce au SEO gagner de l'argent on s'en fout ça peut être par la vidéo ça peut être par le web ça peut être par la visibilité on s'en fout on pourrait utiliser des gens qui font des formations pour gagner 1000 euros par jour ouais voilà exactement en plus tu vois j'avais noté dans les formations dans l'interrogation j'ai vu de 0 à 8 millions d'euros une vidéo de tout à l'heure ouais ouais ben attends et il y en a qui ont c'est juste ils ont écrit un titre non ben écoute ma formation pour l'instant j'ai un cycle de formation qui est fait sous forme d'atelier pour vraiment bien comprendre décortiquer ce que c'est que le maillage interne et la structure plus globalement c'est pour ça que je parle de structure la structure de l'information au sein d'un site internet c'est comment on range bien un site internet comment on re-range un site internet existant comment on détecte les différentes problématiques etc par l'analyse graph par l'analyse mano imano voilà donc c'est une formation sur une journée entière qui commence à vraiment bien prendre j'ai beaucoup de demandes maintenant il me manque vraiment un aspect c'est l'aspect CPF il faut vraiment que je sois validé CPF sauf que si je veux être validé CPF il faut que la formation que j'ai réussi à condenser sur une journée dure deux journées donc je vais la décondenser pour que ça dure deux journées et puis elle me rapportera deux fois plus elle me prendra deux fois plus de temps mais elle me rapportera deux fois plus mais ce sera pris en charge par les CPF écoute qu'est-ce que tu veux que je te dis ? alors pour l'avoir fait vraiment je la conseille vraiment à tout le monde parce que même quand tu penses savoir t'apprends beaucoup de choses ah ben j'ai eu des SEO de très grands renoms qui sont passés sur cette formation et qui enfin tous les retours que j'ai c'est juste incroyable même des SEO qui font ça depuis des années et des années qui disent putain tu m'as changé la vision du métier ah ouais bah cool du coup du coup je veux revenir un peu sur l'idée de sur le sujet de départ tu gagnes de l'argent sur internet parce que toi t'as été associé à plusieurs projets d'outils UrtexGuru et ECHO du coup c'est des trucs où t'as des rentes un peu là-dessus t'as pas envie de lancer des tools je sais pas t'en es où tu vas voir ici c'est en cours c'est en cours j'ai un tool en l'occurrence qui en fait c'est des tools internes comme d'hab UrtexGuru c'était un tool interne au départ c'est des tools internes qui où en fait j'ai les briques donc j'ai j'ai quatre outils internes un outil de gestion de PBN un outil de monitoring et deux autres voilà enfin j'ai pas trop envie d'en parler là en live l'idée c'est de tout regrouper pour faire vraiment un gros outil de dashboarding et d'accompagnement un peu tu vois en mode CRM du SEO parce que en fait c'est tout simplement quelque chose que j'ai créé pour moi et qui me sert et qui m'est utile tous les jours et que je suis capable de défendre et que je suis capable de vendre parce que justement je sais comment je m'en sers et je sais ce qui me fait gagner comme temps donc voilà c'est en cours je promets pas du tout que ce sera fini sur 2022 même si je l'espère beaucoup et puis même si il y a des chances qu'il y ait des gens qui sortent des trucs de la même 30 mais c'est pas grave je le ferai je le ferai déjà ne serait-ce que finaliser en fait c'est vraiment 4 outils à l'heure actuelle qui sont indépendants l'un de l'autre mais mais que je veux réunir en un seul parce que c'est déjà c'est déjà tout prêt sous la ravel mais après j'ai pas du tout réfléchi à la scalabilité pour le vendre etc parce que ça ça fait partie de toutes les c'est l'une des plus grandes problématiques dans ce genre de choses c'est la scalabilité donc voilà c'est pas une paille c'est pas du tout une paille et c'est pas du tout une mince affaire parce qu'il faut réfléchir correctement puis il y a d'autres problématiques tout ce qui est maintenabilité et puis après tout ce qui va être SAV etc donc oui clairement je suis en train de réfléchir à ça parce que parce que ben dans ce que j'avais noté juste avant dans les points justement j'ai mis problématique de scalabilité mais j'avais pas mis problématique de scalabilité par rapport à un outil j'avais mis problématique de scalabilité par rapport à la personne je suis tout seul une heure est une heure chez moi et je peux pas la transformer en quatre quand je suis consultant tu peux pas prendre du monde un peu pour tu peux pas prendre du monde un peu pour t'appeler non non je n'ai pas envie ça non on finit je ne prends plus de monde c'est pas mon c'est pas mon job je n'ai pas envie de changer de métier et non les devs c'est chiant à gérer alors bon pas que les devs non alors par contre si je devais prendre quelqu'un ce serait un dev ouais mais non parce que je les gère beaucoup mieux que les autres ils sont souvent un peu plus pragmatiques et puis bref donc voilà c'est comment en fait quand tu es consultant quand tu es tu fais de la ah oui c'est plutôt moi sans alcool bravo c'est parce que c'est dit je suis désolé ah ouais ouais moi je vais aller te voir j'ai pris une pression en plein j'en fais une pression quand tu es consultant quand tu fais de la formation quand tu fais de la rédaction tu ne peux pas te multiplier c'est une heure c'est une heure à toi alors après si tu peux monter une plateforme de rédaction et là je demande à Joachim Joachim il est bon en process ouais mais moi je ne suis pas mauvais non plus t'inquiète le seul conseil que je peux donner c'est éviter l'humain au maximum ah bah voilà on y revient alors François Trequin qui est assez impressionnant aussi en termes de process moi il m'épate on dirait que lui il a plus d'heures que nous je ne sais pas comment il fait ouais c'est une maladie à ce niveau là en vrai parce que parce que c'est assez fou parce que moi aussi je suis un psychologiste sur les process mais il est vraiment impressionnant ouais ouais c'est un truc de fou déjà son truc de PBM il fallait le gérer le bordel au prix où c'était il faut aimer les problèmes en fait à chaque fois tu dis j'ai un nouveau problème je recréer un nouveau process et c'est un nouveau process recréer un nouveau problème donc je retrouve un nouveau process et du coup tu te mets à boire tu t'en sers pas bah il l'a arrêté ah à boire non il a arrêté les PBM non parce que je dis du coup tu te mets à boire après ah oui oui c'est bien iconique direct je ne me sens pas et toi David l'outil d'affine tu vas nous l'arrêter en fait tu l'as acheté pour l'arrêter tu l'as acheté pour l'arrêter non 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 je ne l'ai pas arrêté il continue le problème c'est que j'ai eu coup sur coup de devs qui n'ont pas tenu qui n'ont pas tenu le coup j'ai essayé une boîte de devs en offshore qui ne vaut pas grand chose en fait je leur demande des trucs simples sur Bazooka parce que du coup même si ce n'était pas moi le dev dessus initialement au tout tout début ça s'est passé dans plusieurs mains je le bidouillais moi de mon côté avec les versions qu'on me filait en bêta je les rebidouillais pour mes propres besoins et le truc c'est que là les fonctionnalités que je veux y sortir dessus j'ai l'impression que je ferais mieux de les développer moi-même pour qu'elles sortent plus vite sauf que je n'ai pas le temps j'ai d'autres projets en tête qui me prennent beaucoup qui me prennent beaucoup de temps et je n'ai plus de devs sous la main donc du coup là je songe sérieusement à en recruter un donc je suis sur la piste j'ai un ancien stagiaire qui une fois qu'il aura fini sa formation j'ai envie de lui mettre le grappin dessus mais là j'ai eu une opportunité avec une autre stagiaire qui a l'air d'avoir un sacré niveau et du coup un nouveau problème nouveau problème de futur riche mais du coup pour l'instant je n'ai personne à tout le monde François Treka qui est psychorigique ultra organisé et puis t'es jibout de l'autre côté qui a un bordel sans nom mais voilà moi ça c'est mon problème du coup j'ai mon associé qui lui est cadré hyper on va dire presque alors il n'est pas psychorigide mais beaucoup plus cadré ou autre et c'est lui qui me cadre ou Dimitri mon bras droit c'est les deux qui me cadrent parce que sinon moi je pars un petit peu trop dans tous les sens j'arrive pas à me canaliser et le problème c'est que là j'ai la tête un petit peu trop partout et il faut que j'arrive à me recentrer donc chaque chose dans son temps et là je me planifie je me suis créé un planning pour m'y tenir donc ça sera en avril donc certes ça prend plus de temps mais je veux faire les choses bien parce que les devs que j'ai eus ne me sortent pas des trucs là dessus je suis pointilleux quand je veux quelque chose je veux que ça soit taillé au cordeau et autre et je ne m'estime pas être un dev et du coup de savoir qu'on peut me rendre un travail de plus mauvaise qualité que ce que moi je pourrais sortir c'est inadmissible pour moi alors que c'est un dev que j'ai payé en vrai je respecte tous ceux qui ont des road map tenu à l'égard bravo mais ouais j'arrive pas à ce moment à l'étenir mais en fait j'écris les road map et je force mes collaborateurs à me les faire respecter ah bah t'as donné c'est bien donc c'est ça le truc je note cette idée là mais t'as des armes pour ça le fou oui il y a des armes oui et t'as combien d'utilisateurs actifs sur Bazooka je crois qu'on est à 120 130 bah attends je sais quoi je vais aller te chercher les chiffres en direct c'est pas mal fais gaffe c'est pas mal mais du coup je me gère je me gère solo le SAV aussi c'est pas mal ouais ça aussi c'est pas mal le SAV d'un Bazooka en même temps ça dure pas longtemps quand il se trompe oui oui c'est 200 balles c'est 200 balles par an un truc comme ça non non t'as bien plus petit attends non non je crois que ça démarre à 20 balles 20 balles l'année ou le mois non c'est c'est l'année c'est l'année ok attends t'es quoi tu as un doute je vais aller vérifier sur mon propre site pour parler chiffres moi je l'utilise Bazooka sur un seul site qui fait 450 visiteurs jour à peu près je crois qu'il y a 250 articles un truc comme ça et ça me rapporte exactement moi je m'en fous j'aime bien parler des chiffres donc ça me dérange pas ça me rapporte exactement ça fait quoi 3 ou 4 balles par jour sur Amazon ça fait donc 30 90 ouais 90 100 balles sur Amazon par an par mois pardon plus alors par contre Awin Mano Mano c'est une catastrophe c'est un rapport que dalle peut-être 20 balles par mois et par contre quel coût c'est pas dégueu ça fait 1 ou 2 euros par jour donc ça fait quoi 20, 2, 4, 6 alors le truc bon en gros il fait 200 balles par mois avec Bazooka Mano Mano pour avoir des copains qui bossent à l'intérieur et qui bossent dans différentes strates de Mano Mano je trouve et je leur ai dit que c'était devenu du n'importe quoi ils sont passés chez Awin connaissant mon amour pour Awin déjà voilà je pense que c'est l'amour de tout le monde on va te l'aider parce que t'es personne mais ça c'est depuis 2012 que je le dis enfin bon mais quel coût est vraiment pas mal c'est juste qu'ils ont été un petit peu victimes de leur succès et moi le premier j'ai mis du temps à me faire payer donc du coup au bout d'un moment ça m'avait saoulé et de mes propres sites j'avais viré quel coup de Bazooka parce que les mecs ils me mettaient 5 mois dans la vue avant de me payer ça allait commencer à me gonfler ils changent d'affiliate manager tous les putain tu arrives encore à avoir un numéro au bout de 5 mois parce que tu as galéré pendant 5 mois pour avoir leur numéro le mec il a déjà changé de crèmerie il est déjà plus là donc il faut aller chercher le nouveau et tu vas mettre 4 mois à trouver le nouveau mail et ça a encore changé mais mis à part ça c'est vrai qu'ils payent plutôt pas mal et là ils ont commencé à résorber mais au début ils ont été un petit peu victimes de leur succès au niveau de l'affiliation réellement je pense que Daidoo a joué fortement là dedans quand il a lancé Bazooka initialement parce qu'il ne s'attendait pas au raz de marée il y a eu beaucoup de gens alors tu vois on a 120 licences actives à l'heure actuelle alors je ne dis pas le nombre de sites mais il y a 120 licences actives sachant qu'il y a des licences illimitées où il y a des mecs qui cartonnent à 50-60 sites et j'en fais partie de ces mecs là parce que du coup en tout cas autant c'est fait pour faire du white autant moi je me suis fait dégager trois fois d'Amazon moins et je n'ai pas peur j'ai un site c'est un scandale en 2012 déjà c'était le style de site qui ne se faisait plus mais je l'ai quand même refait de balancer un titre de page une description de deux lignes et de balancer 100 encarts bazooka maintenant je le dis au client ne le faites pas les gars si vous balancez 100 box bazooka par page vous avez 100 000 pages et vous venez juste de créer votre affil Amazon vous allez vous faire flinguer c'est normal que ça ne s'affiche pas parce que je suis le premier à faire le bourrin là dessus je sais faire du beau mais je sais faire du très sale et en fait j'aime faire du sale des fois franchement des fois pour mes propres projets j'ai tendance à me dire ouais mais j'ai envie de bombarder c'est con mais Loïc Elias à une époque je pense qu'il m'autorisera à le dire il avait monté on montait des sites et il me fait je ne peux pas m'en empêcher ce site il est beau mais il lui manque quelque chose il lui manque de liens je lui fais déconne pas là dessus parce que quand Loïc parlait de liens à l'époque c'était à coup de 20 ou 30 000 liens qui allait balancer d'un seul coup et je me rends compte que je fais un peu la même chose et il y a des fois je me dis il est beau ce site il manque un petit peu de traduction automatique bien dégueulasse si je faisais il manque d'encores publicitaires bien dégueulasse si j'y allais un peu comme un enfoiré bien sûr David vous faites quel métier vous nous on ne fait pas ça nous on ne fait que du white hat mais oui non mais je sais mais moi aussi mais le pire c'est quand même je vais arriver à faire du black hat sur du white mais je vais arriver à faire l'inverse aussi je vais arriver à prendre les directives du white hat pour en faire du black et faire l'inverse prendre les tout ce que l'on peut savoir faire en black et l'allier au white mais moi c'est ce que j'ai auteur dans ce métier je fais de mélange de tout et là où certains vont voir une problématique ou après moi je vais voir une opportunité ou une nouvelle façon de traverser le chemin Julien regarde Julien il y a la version low cost de ton fond vert je suis content de l'avoir enlever parce que on dirait que quelqu'un lui a vomi souvent il y a quelqu'un qui a demandé si c'était son rideau de douche qui était derrière il y a un peu de technique il faut poser dans le commentaire je vais sortir et changer de fond mais change de pièce sort de la baignoire déjà vous êtes moqué David je suppose que tu diras jamais combien ça coûte de racheter un outil pareil j'en parle pas ou une fourchette vas-y Julien attends Julien je t'ai entendu marronner disons qu'avec Deidou on se connait depuis longtemps j'ai participé dans l'ombre au tout début de Bazooka et on avait plusieurs deals et des échanges de bons procédés qui font que ça ne serait pas représentatif et du fait aussi que je ne peux pas trop en parler mais sinon on aurait dû calculer au chiffre d'affaires que ça avait généré que ça pouvait générer encore ou des choses comme ça chose qu'on n'a pas du tout fait donc ça ne serait pas du tout représentatif de l'outil en lui-même et du temps qui a été passé par les on va dire les alpha testeurs les différents devs parce qu'il y a eu Mathias qui a eu aussi qui a Atmax qui le temps qui a passé Deidou aussi et les idées qui fusent dans la tête de Deidou parce que moi des fois je peux être bordélique mais alors des fois Deidou non et le truc c'est que j'arrive à le suivre c'est ça le pire c'est que je me dis je suis comme lui parce que j'arrive à le suivre mais je sais que des fois on peut être fatigant donc on a dû en user des gens on a dû en user c'est sûr moi j'ai réussi à à garder tant bien que mal mes collaborateurs actuels au sein de Webosity mais je pense qu'il y en a qui ont dû me détester dans le passé sauf que Deidou il en use 10 en parallèle c'est gentil il arrive à user Twitter tout court mais le pire c'est que il est vraiment sous-estimé surtout voilà c'est surtout ça parce que les idées qu'il a il peut tuiser parce qu'il a 10 idées à la minute mais il n'a pas peur d'aller dedans et c'est un truc tu vois je parlais d'un truc en 2013 on en avait déjà parlé Julien donc je peux le dire je jalousais un petit peu Julien de la réussite qu'il avait Julien et un jour je me suis dit mais en fait t'es con de jalouser les gens parce que j'avais un copain qui était un petit peu dans le même style c'est jalouser pas leur succès essaye déjà d'arriver à faire ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait parce que t'arrives pas là du jour au lendemain sans rien faire t'arrives pas là sans avoir sué des larmes tu vois les succès mais les échecs tu les vois pas passer ils sont passés souvent sous silence je me souviens en 2013 quand tu as eu tu venais d'acheter un lot de 50 sites et que tu avais eu par gentillesse on va dire tu l'avais publié sur Twitter ouais j'ai commencé à acheter des sites tu te souviens et qu'il y avait eu une musique qui avait flingué en même pas 3 jours 3 jours plus tard c'est beaucoup plus violent que ça en fait d'ailleurs c'est comme ça que j'ai connu Fred d'ailleurs c'est marrant en vrai j'ai lance 15 sites à l'époque page rank entre 5 et 8 et j'offre des comptes auteurs à tout le monde donc à un moment je décide que c'est bon on va faire une offre payante et ceux qui avaient des comptes auteurs gardez-les mais on va faire une offre payante et je lance un site qui s'appelle reference-soi.com avec donc l'offre et je vends genre pour en l'espace de 10-15 minutes 15 ou 20 000 euros je publie donc sur Twitter et il y a les liens apparents des sites et je reçois mais 20 messages privés dans les 10 10 minutes et donc Fred d'ailleurs et mais t'es un malade avoir mis les liens et tout moi j'en ai rien à péter je pense pas qu'il y ait des enculés quoi et ben full blacklisté site 2 points même heure même minute même seconde 15 minutes après l'avoir lancé et bon on a gagné 15 000 et là où le métier des CEO est beau c'est que sur les ventes qu'on a fait et ben il y a eu que 3 ou 4 mecs qui ont souhaité te rembourser les autres les autres m'ont dit je te fais confiance prends l'argent et lance d'autres sites similaires et tu nous posteras dessus et c'est non mais t'avais même pas vendu si si on a vendu au moins je le retrouve souvent non mais le coup où t'avais pushé sur Twitter là c'était gratos oui non il y avait les comptes auteurs au préalable qui étaient gratos je me rappelle il y avait journalistique.fr d'ailleurs c'est là où je me suis amusé avec Fred pour sortir des sites de pénalité enfin bon bref mais ça s'appelait référencetoi.com voilà en 2013 exactement t'as raison et donc j'en ai vendu mais je pourrais screener la demande je sais pas j'en ai vendu c'était la belle époque voilà c'était ça je m'en rappelle juste pour la petite histoire en fait moi j'avais créé un outil de snap quelques mois avant et j'avais j'avais journalistique.fr qui était dans ma liste de snap et je me l'étais fait switcher à quelques secondes près j'étais dégouté quoi et parce que je l'avais en plus celui-là il était ressorti dans ma liste de vraiment à surveiller à fond et puis je vois Julien qui sort ça puis je fais ah tiens je le connais celui-là pour la jalousie entre guillemets en vrai c'est dur parce que j'ai appris à vivre avec mais c'est ce que disait David moi il y a énormément de mecs qui me détestent et j'ai mis longtemps à mettre ça de côté mais mais c'est pas si facile que ça à gérer en vrai ouais oui c'est vrai parce que il y a un petit peu l'ego qui prend le dessus tu te dis pourquoi les gens ils m'aiment pas ou autre alors que derrière le ressenti est juste de ouais pourquoi lui il y arrive et pourquoi pas moi ouais mais bon il y a des Julien Corleone qui à minuit et demi disent il y a un dev qui est dispo sur Twitter il y a un dev qui est dispo pour me faire ça mais attends il fait ça pendant que toi tu es en train de regarder ta série Netflix quoi mais du coup il y a le mec qui regarde cette série Netflix et il y a celui qui bosse et qui va palper de l'oseille derrière à minuit 35 tu lui réponds mais à 32 il y a quelqu'un qui avait déjà pris le poste c'est fou en vrai c'est dur parce que tu vois tu as dit un truc David tu arrives à garder des collaborateurs mais moi je suis dur je suis dur au boulot vraiment de toute façon c'est pas assez et en vrai c'est dur de garder les gens parce que tu as dit une phrase qui m'a marqué tout à l'heure tu estimes que quelqu'un qui te rend au travail doit être aussi bien fait que toi voire meilleur parce que tu le payes pour ça mais en vrai c'est très très dur d'avoir le rendu dont tu veux et plus le temps avance c'est presque impossible et là nous chez Candace Biz franchement on est une équipe de malades mentales parce que c'est dur ce que je leur demande à tous les jours et il y a une pression qui est très très forte et du coup des fois je me dis pièce j'ai de la chance je vais les avoir c'est vrai s'il reste après tu dois leur remontrer d'une autre manière aussi après comme tout le monde on a chacun de nos bons comme nos mauvais côtés mais tu dois il y a ce côté là qui est dur et tu dois leur montrer d'autres bons côtés aussi à côté que ce soit soit financier soit il y a une compensation sinon il ne resterait pas en fait parce que je leur demande parce qu'il faut en vrai ce que le retour principal c'est le moteur de d'avancement c'est à dire la faculté d'aller très vite en fait et c'est c'est souvent ça c'est à dire qu'il y a ceux qui parlent et ceux qui font quoi si on parlait un peu de de leads de leads t'as pas trop de leads moi je ne vends pas de leads c'est ça comment on monte un bon site de leads ah bah tant pis je voulais me recharger une bière mais mais Fred il a fait déjà mais Fred ramène-moi dans une j'ai du stock au cas pour monter un bon site de leads et pour convertir il faut que c'est sur le top en mobile quoi desktop mobile moi je sais qu'au début j'avais fait des erreurs pendant plusieurs mois je ne savais pas qu'au format mobile je ne savais pas qu'au format mobile mes sites ils ne pouvaient pas générer de leads parce qu'il y avait un gros blocage dessus un header feed je ne sais plus quoi mais ouais pour générer des leads il faut toujours se rapprocher au plus près de l'intention de l'internaute même au coeur de la page une fois qu'on est sur une requête je ne sais pas moi prix chauffage prix chauffage au bois par exemple avant le bouton d'action il faut dire le prix d'un chauffage au bois exactement et de entre ça et ça quel est le prix dans la localité on peut faire une saisie de parcours postale tout ça comme je fais sur mes sites en gros et puis après si le trafic est qualifié si le contenu est de qualité derrière le lead est de qualité en général toi tu as combien de sites en tout pour faire du leads j'en ai pas beaucoup des sites pour faire du leads je ne sais pas je n'en ai pas beaucoup j'en ai une quinzaine je crois 20 ok ça génère combien de chiffres d'affaires mensuellement ? je ne veux pas rentrer les détails il y a tout un dev sur mesure derrière je ne suis pas je suis j'ai tout un de gestion de leads quels sont tes niches ? quels sont les domaines ? quels sont les mots-clés qui rapportent de l'argent ? non mais il n'y a pas trop de secrets finalement c'est tout ce qui est des prix machin mais après c'est vrai qu'il peut y avoir des bonnes surprises sur d'autres requêtes sur des requêtes parfois où on n'y pense pas quelque chose qui est cassé quelque chose à remplacer tout ça je pars dans les travaux mais après en termes de chiffre d'affaires oui moi j'ai tout un truc sur mesure qui envoie à plusieurs partenaires qui envoie à plusieurs partenaires sur le marché voilà c'est c'est moi qui j'ai remis ton même formulaire ne va pas envoyer à plusieurs partenaires mon même formulaire quand un lead est saisi j'interroge j'interroge au niveau de la localité du métier j'envoie un ping à un partenaire et puis s'il le veut et s'il ne le veut pas je passe à l'autre tout ça et puis après il y a toute une gestion automatique derrière des scripts automatiques et tout ça d'accord et ça représente quel volume de leads à peu près je ne sais pas tous les mois ça fait combien de leads vas-y parce que les chiffres un peu plusieurs milliers plusieurs milliers ok tu pourrais multiplier regarde la tête de David mais après attention ça ne veut pas il vaut mieux en faire plusieurs centaines dans des thématiques qui rapportent vraiment qui sont très demandées parce que ça ne veut rien dire générer plusieurs milliers de leads c'est pas vraiment parce que c'est des leads qui peuvent être qui peuvent intéresser personne en fait oui oui c'est vrai je ne sais pas moi ma vitre est cassée ma vitre est cassée je veux la faire réparer personne ne l'achète en gros parce que c'est pas c'est pas un gros il n'y a pas marché dessus par contre le remplacement de baies vitrées le chantier est pas assez gros ils arrivent à les vendre après donc il faut connaître chaque thématique de chaque type de travaux de chaque produit pour savoir un peu lesquels rapportent le plus ouais mais on en fait vite le tour c'est toujours les thématiques les plus concurrentielles voilà quoi dans les travaux c'est les thématiques les plus concurrentielles la piscine par exemple la piscine c'est un peu chelou c'est un peu chevaux la piscine mais non ouais la fenêtre la peinture la pompe à chaleur tout ça s'achète tout ce qui est rénovation insulation bon intérieur, extérieur ok et t'as testé d'autres thématiques plus qui sont pas dans le TP comme par exemple tu sais les installations de grosses imprimantes et tous ces trucs là un peu secteur tertiaire t'as pas testé ça ? parce que j'ai vu qu'il y avait de l'achat de lignes là dessus dans le tertiaire c'est-à-dire bah les imprimantes photocopieurs tous ces trucs là euh non non j'ai pas testé je sais qu'avec Companeo alors je sais qu'il y a des trucs qui marchent j'étais rentré en contact avec NeoPerf NeoPerf Companeo ça marche c'est la même chose pardon je crois que des trucs qui marchent comme les Fontenao distributeur automatique tout ça au moins c'est deux thématiques je crois que ça fonctionne bien c'est ça tu peux faire des pages locales là dessus en plus euh installateurs Fontenao ville etc tu peux faire des pages locales ok toi Elliot t'as pas testé ça les cartières comme ça quel bof on détend Elliot mais moi merci c'est aimable j'ai un autre onglet qui est achat fond vert qui est ouvert dans mon navigate alors si t'en veux à Elliot j'en ai un neuf dans un carton j'en ai acheté ils m'en livraient trois putain bah je te l'achète vas-y pardon je l'ai testé en mode bourrin moi avec BHM Generator où j'avais catégorisé par ville avec des tout petits bouts de cocon j'avais fait des catégories par ville avec derrière une affile mais je l'avais fait en mode dégueulasse c'était cloqué mais j'avais fait peut-être 100 balles par mois pendant quelques mois et le site s'est fait éclater après le site s'est fait éclater après au bout de 6 mois donc j'ai dû faire 600 balles pour peut-être une demi-journée de taf putain c'est pas dégueu c'est pas dégueu après j'avais pas pris les bonnes thémats tu vois j'étais parti sur du siège montescalier j'étais parti sur du dératisation partez pas là-dessus c'est de la merde en fait tout ce qui est obligatoire les gens ils ont assez de taf donc dératisation et puis les diagnostics immobiliers tu vendais à qui tu vendais à qui la dératisation la dératisation je passais par une boîte qui s'appelait le bon contact c'est des mecs qui font en fait ils te prennent le leads mais tu vois j'avais la mauvaise méthode c'est que je voulais pas me faire chier j'aurais dû enregistrer en base les leads et puis essayer de les revendre au meilleur mais en fait cette boîte là te prenait un pourcentage et eux elle est pingée en fait peut-être 4-5 personnes dans le domaine c'est l'intermédiaire je connais et alors ça a bien marché à un moment après j'avais des emmerdes avec le formulaire de contact je m'en étais pas aperçu il y a des coups mon cloquine en fait c'est un problème de suivi mon cloquine a sauté parce que BHM Generator a fait je sais pas quoi c'est parti chercher une bière un bien joué mon cloquine avait sauté donc je pense que je me suis fait éclater à cause de ça en bref c'est un problème de suivi mais je pense qu'il y a des trucs sympas à faire si tu suis bien régulièrement et que tu t'y prends sérieusement il y a des bonnes surprises j'en ai discuté avec François Treca bon il bosse pas du tout de la même manière que moi François Treca il est texte à trous sur les villes de France il est même pas sur du spin il est sur du texte à trous lui il envoie bon après je sais pas si il veut que je dise son truc mais voilà il a des bonnes surprises il me disait dans certaines thématiques certaines niches dans les travaux il a vraiment des niches où il est quasiment le seul dessus donc le seul à faire ça parce qu'il est sur les localités lui en fait puis c'est localité texte à trous il y a une époque il y avait un truc sur les bungalows les locations les achats de bungalows il avait vu un truc là dessus il y avait que le mec je sais pas qui c'est j'ai jamais creusé il y avait que le gars qui était dessus tu vois ça devait être une affile en direct ou un truc comme ça et je crois que c'était le seul le mec il faisait deux ou trois positions tu vois il devait se faire plaisir et je pense qu'il y a des petits trucs à aller chercher sans forcément passer par les 1, 2, 3, 2 vies ou tu vois les grosses plateformes où tout le monde a les mots clés il doit y avoir plein d'affiles que tu trouves un peu en direct ou en trouvant un mec à côté de chez toi qui a un savoir-faire toi mais j'ai un mec à côté de chez moi j'ai été creusé qui fait des maisons dans les containers son site est complètement acheté mais il s'en fout un peu parce que comme il démarche en direct et qu'il a sa clientèle mais je veux dire pourquoi pas te trouver 5, 6 partenaires en France puis tu gères un peu manuellement ce genre de requête ça doit pas être j'ai jamais creusé mais il y avait un autre gars il faisait des piscines dans les containers aussi à Montargis ça c'est un carton il y a 3 gros fabricants en France ça cartonne en fait tu les installes hors sol et tu fais après un petit escalier devant et du coup tu payes pas d'impôts comme tu devrais payer sur une piscine parce que c'est démontable et ça vaut pas si cher que ça en fait moi j'ai regardé c'est quasiment le même prix qu'une piscine normale j'ai énormément de enfin faut veiller quoi faut pas laisser courir le truc en disant ouais c'est cool ça ramène 100 balles par mois non 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 après t'étais parti en mode complexe quand même j'avoue non mais je veux dire Fred un dev comme toi ou un mec comme Julien qui a des devs tu peux dev un truc qui tous les jours va te chéquer si le site il est pas donne si le cloaking est toujours bon tu fais ton propre formulaire de contact comme tu veux pour enregistrer en bas tes leads toi tu fais un truc un peu plus énervé que moi moi j'ai vraiment ça on est d'accord mais ça c'est pas mon problème ça c'est pas un problème ça en termes de dev je me fais plaisir mais après il faut les vendre les leads et c'est du partenariat et gérer le partenariat aussi parce que je vois avec c'est que quand on voit c'est du commercial on peut en parler parce que Raph il en a parlé sur Twitter ou dans des conférences Raph est CEO mais des fois alors parce qu'il y en a quand on en parle on peut en parler tu sais non 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 mais ce que je veux dire c'est que voilà il n'y a pas de secret derrière il a balancé on va dire de manière publique mais qu'est-ce qu'il s'est fait chier avec certains partenaires que les mecs ils lui chiaient dans les bottes au dernier moment et devoir retrouver des partenaires ou autre quand tu passes en direct tu as la plateforme d'affiliation qui elle un coup sûr de va t'enfiler et tu as le partenaire qui tu passes en direct donc tu es sûr des leads que tu lui envoies mais il faut pouvoir le garder si le mec un jour il n'en veut plus de tes leads parce qu'il a des ça peut être vite chiant aussi j'ai bossé mais en mode consulting et puis j'avais une petite partie en pourcentage mais j'ai arrêté rapidement c'était sur les transports de chevaux il y a des pures races que tu emmènes jusqu'au Danemark ou je ne sais pas où et tu as plein de cheval loin de transport donc j'avais une petite boîte dans la région centre qui faisait du transport de chevaux spécialisé là-dedans avec des garanties en fait le mec qui transporte son cheval et son cheval pardon il flippe donc il faut lui amener un professionnel il faut lui mettre la brinx du cheval quoi non mais c'est vrai attends au prix que ça coûte un machin comme ça ouais bah voilà et du coup en fait je lui trouve du lead je lui donne les formulaires donc tout est envoyé en auto et puis au bout de deux mois elle me dit il n'y a aucune commission il n'y a rien on met un tracker au milieu puis en fait nous on se met à phoner les clients en disant est-ce que vous avez bien été rappelés bah non j'ai rempli le formulaire personne ne m'a jamais rappelé en fait je m'aperçois que le commercial de cette boîte là est nul à chier il rappelle pas les clients il fait pas son job il suit pas il n'envoie pas les devis il fait rien et moi je suis au milieu je me suis tapé peut-être 1000 balles de backlink mon réseau plus des pages plus de la rédac plus un site web et bah voilà il a fallu que je me trouve un autre partenaire c'était aussi foireux parce qu'en France ils sont trop à faire le truc et en fait avec ses clients elle n'avait pas besoin de moi elle avait déjà ses clients ça tournait déjà en fait tu as été tellement dans une niche qui n'avait pas besoin de toi mais il y avait peut-être besoin de moi quand même parce qu'il fallait mon formulaire était rempli peut-être que j'avais de quoi alimenter un nouveau concurrent qui arrivait mais sur le marché actuel c'était saturé il fallait créer ta boîte de transport de chevaux c'est clair ça coûte et puis derrière il faut la bonne assurance parce qu'un cheval un racé qui tu peux transporter un canasson qui vaut 500 000 balles s'il t'arrive un problème je te jure que ton assurance ça ne va pas te suivre longtemps du coup à l'heure d'aujourd'hui ça existe une espèce de plateforme de mise en relation entre des acheteurs de leads et des leads spécialisés ou pas ? ouais il y a Antoine Sacco Antoine Sacco je crois non ? mais attention il filtre il ne prend pas du tout venant lui ouais il faut vraiment avoir en fait en gros il faut vraiment pouvoir lui filer des dizaines de leads à la semaine ou à la journée j'en sais rien et il ne prend que des éditeurs assez en fait où il sait que la qualité ne peut pas être fuckée quoi d'accord ouais genre quelqu'un sinon ça n'existe pas enfin en tout cas c'est à chaque fois c'est comme les boîtes d'affil tu te demandes si ce n'est pas des boîtes d'enfil quoi ouais la file qui enfile c'est l'enfiliation c'est pas la filiation des fois dans les travaux tu me disais que travaux.com j'ai réglé ce problème sur certaines thématiques je loue les sites dans la hôte je prends une nouvelle là je vais vous montrer ce qu'il parle au lieu de vendre les trucs moi je les loue et en fait ça marche très très bien c'est juste mais tu as une erreur de connexion Julien je parle tout seul en fait je parle tout seul tu ne parles pas tout seul c'est vrai ça coupe un peu ouais ouais et donc Pierrick il disait que travaux.com changeait un peu de modèle ça fait un moment déjà ouais ça fait un moment mais là ils vont changer carrément de modèles d'affiliation j'étais en fait j'étais dans les derniers à bosser avec eux en fait et là ils vont ils vont totalement changer ce ne sera plus une API il faudra faire c'est différent mais je n'en sais pas trop plus pour l'instant je n'ai même pas envie de dire parce que je ne sais même pas s'ils vont le rendre public peut-être je pense mais voilà de toute façon ce ne sera pas des formulaires embarqués comme Vitandevi d'ailleurs Vitandevi c'est pas mal en fait finalement parce que Vitandevi lui il envoie aussi à plusieurs partenaires et je trouve que c'est assez honnête son travail il est réactif pour faire du lead de travaux bon après c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas contents mais pourquoi ils ne sont pas contents c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que si les leads il n'y en a pas dans la localité dans la localité souhaitée s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'acheteurs en face ils ne peuvent pas le prendre en fait donc c'est pour ça que le lead est refusé donc donc il faut faire du volume il faut le faire intelligemment il faut le faire sur les bonnes thématiques mais ouais c'est un peu compliqué parce qu'avant les gros ils ne s'y mettaient pas ils s'y sont mis depuis 2-3 ans il y a plusieurs gros qui se sont mis en SO voilà donc c'est plus mais c'est quand même pas mal mais après il y a une autre il y a une autre source qui est violente pour le lead c'est le mailing mais le mailing en masse brutale underground ouais alors moi j'ai des collègues qui sont là-dedans et la délivrabilité c'est un vrai problème mais un problème bien sûr ça fait partie du job ce qui marche pas mal c'est un vrai blog de conseils sur une des thématiques avec un mode un peu énervé PDF à télécharger tu sais le tunnel classique prends mon PDF qui est une compile de mes articles et puis tu envoies une séquence d'à peu près 7-8 mails jusqu'à rincer le mec et puis tu envoies des trucs avec des affiles t'es pas en frontale direct avec un formulaire ton formulaire est caché mais en fait c'est ta stratégie mailing qui envoie ça peut être extrêmement violent ah oui c'est violent mais il faut savoir faire c'est un métier c'est vraiment un métier et c'est un métier de gens qui ne sont pas sur internet c'est l'idée à coeur ils sont de belles grandes tu parles de mails vraiment volés sur des bases en mode bourrin ouais 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 moi je te parlais du vrai spam moi je te parlais du vrai spam interdit ouais c'est en mode moins agressif quand même c'est un vrai bloc de confec tu vois j'en sais rien sur tous les travaux dans la maison tu te fais des bouts de cocon par fenêtre par mur par terrasse par véranda et tu files le petit guide PDF à chaque fois et ça ça marche ça marche assez bien mais tu vois finalement ton truc de lead tu peux peut-être en profiter aussi pour récupérer du double opt-in et créer des bases qui sont vendables très chères plutôt que de vendre des leads des fois tu pourrais même pousser des formations il y a des formations dans l'IMO je ne vais pas arriver tout de suite qui sont pas du qui sont des bonnes formations sur l'investissement IMO parce que tu as encore un paquet c'est de la merde comme d'hab mais tu en as quelques-unes qui sont qualies tu peux aussi tu sais pas et en fait tu peux te dire que tu résumes par base et tu vas chercher l'offre et tu vas chercher à ta base tiens je vais peut-être me lancer dans la formation investissement IMO je suis en plein dedans en ce moment j'ai développé mon outil on est d'accord non on était dans le SEO on arrive sur l'IMO mais pourquoi pas mais après j'avais le chappier un peu les grosses plateformes un deux trois deux vies deux vies travaux machin et tout globalement ils sont sur toutes les serpes il y a très peu de mots clés intéressants sur lesquels ils ne sont pas un deux trois deux vies non j'avais pris je crois le top 5 des trucs d'affiliation dans les travaux et je n'avais pas trouvé de mots clés où il n'y avait pas un de ces mecs là présent à part aller taper dans les villes en prenant mettons pas les 33 000 communes mais je crois que j'avais pris les principales grosses communes ça me faisait 15 000 communes à part d'aller taper l'un dedans où ils n'étaient pas trop et encore ils ont des pages positionnables puisqu'ils ont fait la même strat il te reste plus grande place pour qui est ce haut il y en a qui arrivent à gagner de l'argent par l'affiliation ou le leads via SEA Antoine Sacco m'avait dit oui, moi je n'ai jamais réussi moi je n'ai pas réussi non plus Antoine le faisait très bien Antoine oui ça dépend des thématiques il était sur de la mutuelle animaux je le dis parce qu'il ne fait plus mais il était sur des trucs avec des mots-clés à la compte genre le chat qui tousse, pourquoi mon chien tousse et genre c'est un mot-clé qui valait que Zobie et il vendait 50 balles son liste derrière Zobie la problématique avec l'AdWords actuel c'est que tu ne peux plus être aussi restrictif sur les mots-clés sur lesquels tu vas et il t'oblige à dépenser en quelque sorte donc le modèle ne serait plus aussi facile à l'heure actuelle il y a beaucoup de risques d'y laisser des plumes de plus perdre que de gagner tu peux quand même trouver des mots-clés qui sont juste entre deux eaux je pense aussi mais en fait Google va avoir tendance au niveau AdWords maintenant à te faire même si tu ne peux plus filtrer aussi bien qu'avant et dire ce mot-clé là j'en veux pas parce qu'il va t'y faire apparaître quand même et du coup tu veux pas apparaître sur Mutuel Animaux alors que c'est mon principal mot-clé sur lequel je vais pouvoir te faire hacker un petit peu tu me l'as interdit je t'y mets quand même un petit peu histoire de il y a aussi la problématique que les CPC ils évoluent tout le temps moi j'avais un client qui était dans une niche c'était de la location d'énormes tentes pour des centaines de personnes donc bon il y a 5 ans en arrière le CPC j'étais à 11 centimes il y a 5 ans en arrière là je suis rendu à 80 centimes même quand t'as il fallait faire pendant le Covid ça se louait pas super le CPC il devait pas être non 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 mais pour dire qu'une même thématique avec le temps elle bouge il y a des concurrents qui arrivent il y a tout qui fait que bien souvent bien souvent c'est toi le concurrent qui arrive t'arrives en mode bourrin je pense qu'on va pas tarder merci à tous merci Pascal merci d'avoir regardé nous aussi salut ciao t'arrives en mode bourrin et puis les CPC ils augmentent et puis ton client il dit pourquoi les CPC ils augmentent parce que vous êtes arrivé il y a une année attendez il y a Joaquin qui s'en va aussi salut Joaquin à la prochaine salut ciao ciao ah les last warriors comme d'habitude yes ouais donc et l'autre truc parce que toi t'avais pas mal de site Amazon avant t'as fait quoi t'as laissé tomber t'as arrêté ou ça continue ouais j'ai laissé un peu tomber pendant un moment puis là j'ai tout refondu en mettant ben en mettant ah oui les filiations tout ça derrière mais après le problème c'est que depuis la mise à jour de la CNIL là les ventes elles sont moins traquées qu'avant donc à audience égale maintenant c'est c'est relou quoi j'ai discuté avec comment t'as pu le savoir ça déjà ben moi j'avais pas suivi l'actualité mais j'ai vu que ça avait baissé bien baissé et j'ai vu sur une news en avril en fait c'est à dire que il faut le savoir que si une personne clique sur un lien d'affiliation et que sur le site de l'annonceur elle clique pas sur accepter le coquille consente la vente n'est pas traquée donc j'en ai discuté avec un account manager des filiations il y a quelques temps là qui s'occupe de boulanger Rakuten tout ça et il me dit que ouais c'est une catastrophe quoi parce que pour les éditeurs c'est plus compliqué quoi maintenant mais il parlait même à un moment donné d'obliger à mettre en très gros à côté du lien que c'était un lien affilié et que quand le quand le quand le client ou quand l'internaute allait cliquer sur le lien ça allait être un lien traqué et tout limite il passait par une pop-up qui lui disait attention en passant par ce lien là quelqu'un va gagner de l'argent ça c'est pas trop trop grave ça moi ça me dérange pas mais la CNIL je pense elle comprend pas qu'il n'y a pas de données personnelles qui transitent entre il n'y a pas de il n'y a pas de cookie en fait dans un lien d'affiliation il n'y a pas de on prend pas les données de l'internet c'est juste un lien traqué qui dit ça vient de ce site et est-ce que la commande va être faite oui ou non l'éditeur n'en sait rien après derrière c'est même pas qui a cliqué sur ce lien tout ça il n'y a pas de données personnelles moi je pense moi je pense qu'il y a une grosse part de mauvaise volonté et qu'il y a aussi une grosse part de mauvaise implémentation du tracking de cookie parce qu'il y a en fait Acceptio qui est le plus utilisé il y a une configuration à la con qui fait que ça recharge la page et donc ça recharge la page évidemment sans le paramètre d'affiliation et ce qui fait que c'est plus trackable mais ça peut être une volonté aussi moi j'ai corrigé ça chez tous les clients pour leur dire non il ne faut pas recharger la page et il suffit juste d'aller paramétrer Acceptio pour que tu n'aies pas à recharger la page oui mais d'accord non mais d'accord mais Fred mais les annonceurs comme je ne sais pas moi c'est Discount Fnac Darty ils respectent la loi parce que eux s'ils se prennent des amendes c'est pas les mêmes que toi c'est chez eux qu'ils vont s'il y a un contrôle et tout c'est eux qui sont suivis qui sont regardés il faut que c'est comme ça c'est la nouvelle loi depuis avril ah tu veux dire que c'est une fois qu'on arrive chez l'annonceur que quand il clique sur j'accepte pas et que ça vire le voilà si il m'est refusé l'internaute ton lien n'est pas traqué donc c'est ce que j'ai dit c'est que tu perds tes affiliations sur tous les gens qui refusent le cookie chez c'est Discount et pour les annonceurs ça sert à rien de faire un faux bandeau de cookie d'acceptation non c'est pas toi qui le gère c'est l'annonceur c'est l'annonceur l'annonceur il respecte la loi côté annonceur il perd ta trace en fait mais c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même une petite part de mauvaise foi surtout que la clinique n'a pas du tout été claire là dessus on en a discuté longuement ça les arrange attends ils ont du trafic gratis c'est bien pour ça que je dis qu'il y a une part de mauvaise foi on a eu une grosse discussion on a eu une grosse discussion pendant le live avec David Deidoux justement retournez sur ce live il y a eu pas mal d'interactions de chat aussi là dessus et franchement je ne me suis pas renseigné j'avais dit que je me renseignerais mais je ne me suis pas renseigné mais je crois qu'il n'y a absolument rien de clair là dessus sur la CNIL bon par contre clairement ceux qui essayent de chanter l'histoire de cookie par un paramètre d'URL parce que c'est possible tu peux avoir un paramètre qui se transmette de page en page point d'interrogation ID tracking égal enfin tu ne l'appelles pas ID tracking mais on pourrait imaginer avoir un tracking de ce style là pour justement que ce soit compatible avec d'autres choses que l'analytics hors cookie mais ça c'est pareil apparemment ce n'est pas non plus légal selon la CNIL blablabla donc c'est cette histoire là de paramètres en fait qui continue jusqu'à l'achat ton métier est difficile dis donc après juste dernière chance il y a certaines régies d'affiliation qui sont ils ont des leur truc n'est pas légal mais ça arrange du coup les éditeurs le cookie consonne c'est on arrive sur la page et on fait j'ai compris ouais mais j'ai compris non il faut accepter il ne faut pas mettre j'ai compris alors il y en a je ne vais pas les citer mais que ce soit des régies ou CPA ou CPC moi j'en vois ou ça arrange les éditeurs c'est bien bah oui bah oui non mais il y a un moment il faut s'adapter ils ont voulu péter le web ils ont voulu péter le web et au final tout le monde accepte de vendre sa mère quand j'avais fait mon cookie wall j'accepte de vendre ma mère mon chien et ma grand-mère tout le monde cliquait sur j'accepte ouais forcément plus personne ne lit en fait non puis quoi tu vas te taper les cgu les cgv du site aussi pour dire j'accepte what the fuck c'est clair ah c'est relou ouais idiot on fait quoi pour gagner du fric sur internet je fais tout moi je fais tout non j'ai à peu près j'essaye d'un peu tout faire après c'est très compliqué d'être spécialisé en affile en vente direct en vente de pdf en emailing en ce que tu veux tu vois j'ai essayé à peu près de faire un peu tous les disons que sur chacun de mes sites c'est de faire un peu tous les modèles de monétisation possible c'est à dire d'avoir un peu soit d'Adsen soit d'Ezoic soit une autre régie quelconque selon la thématique tu vois essayer de gauler de l'email à chaque fois avec des systèmes de pdf proposés les OIC qui se sont arrangés au niveau de leur cache truc non c'est une vraie merde dès que tu vends un lien il faut aller vider le cache chez Ezoic et chez Claude Flair à chaque fois sinon je reste à 4 cents parce que moi il y a deux de mes sites dont un ancien Google News qui qui ont bu la tasse avec Ezoic j'ai pris un filtre 4 pages en activant Ezoic je soupçonne que ça vienne de là j'en ai aucune preuve donc j'ai testé plein de trucs mais on a pété un Google News qui était magnifique au moment où on active Ezoic je ne dis pas que ça vient d'eux je dis que beaucoup de personnes se plaignent de la combinaison Claude Flair et Ezoic moi c'est un site qui a pris une alors je n'ai pas pris un filtre 4 pages mais en fait c'est mon MFA de test depuis toujours donc bon je l'ai un peu torturé celui-ci mais il a toujours rapporté de l'argent sauf maintenant c'est celui dont on parlait au début qui faisait entre 15 et 20 cas de trafic et qui est passé à 300 visiteurs mensuels Ezoic clairement me l'a flingué bon les traductions Google aussi mais en fait lui il n'a pas pris un filtre 4 pages il y a des flags sur les Dipples je l'ai vu clairement il y a des gros flags sur les Dipples Daidu est spécialisé là-dedans parce que j'ai passé des heures entières le dimanche après-midi à écouter Daidu sur ses différents tests de Google News de machin et tout et dans les 15-20 premiers jours il y a un putain de flag sur la tradauto que tu fasses comme tu veux tu peux la repasser par plusieurs langues tu peux faire ce que tu veux j'en ai parlé avec Vincent Terazzi on bosse actuellement sur un outil d'identification d'un texte réellement unique avec justement les systèmes d'intelligence artificielle écho et du Dipple se repère à 100 mètres ouais mais c'est mon bras droit Dimitri qui nous regarde ailleurs tu es sûr de ton coup sur Dipple toute langue ou tu parles Dipple surtout anglais en fait moi j'ai des sites MFA qui sont des traductions complètes de Dipple depuis que j'ai fait il y a deux ans un an et demi deux ans et ça n'a pas bougé bah écoute moi mes sites de CBD ils ont morflé pourtant c'est du espagnol c'est du néerlandais c'est de l'allemand il n'y avait pas d'anglais ils ont tous morflé et ça revient ce que tu viens de dire Elliot c'est un truc que je soupçonnais et mon bras droit Dimitri il me l'a dit mais arrête avec ton Dipple on se fait flag tu sais c'est ce ressenti de SEO de vieux briscard il y a un truc qui ne va pas et où on le sentait mais on n'y mettait pas forcément les mots dessus et là tu viens de le dire et ça me paraît presque clair comme de l'eau de roche ce que tu nous dis Elliot mais effectivement ce filtre c'est un feeling j'ai vraiment aucune preuve scientifique de dire mais c'est ce feeling de se dire il y a un truc derrière ça pue je pense que ça pue sur le Google News on en parlera en off parce qu'on a eu un exemple dans les SEO récents sur du GG News sur du GG News c'est là où tu te prends les flags directes ouais voilà surtout dans les peut-être dizaines quinzaines vingt premiers jours je pense que ça dépend de la théma si tu aurais cité sur une théma niche à chien ou un truc qui n'est pas comme le domaine tu te fais gentiment un petit coup de Dipple mais le Dipple il y a d'autres sites qui sont en Dipple et ça fait cher alors moi j'ai des sites sur Dipple où ça fonctionne très bien mais par contre j'ai des sites là que j'ai voulu lancer j'ai voulu lancer un réseau de quelques sites CBD ils veulent pas ils veulent pas et pourtant ils sont mais ultra propres eux je les ai chiadés c'est pas de la trad à la va vite tu vois j'ai bien fait gaffe à comment je refaisais les trucs un post-process de 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 relecture derrière rien à faire d'images et tout vraiment tu vois pour répondre à Pascal je pense qu'on est dans la comparaison de deux textes c'est à dire que Google va pas prendre un texte A le patient de Dipple et vérifier tous ceux qui ont le texte en français qui correspond à l'anglais c'est qu'en fait Dipple laisse des traces en termes de modèle donc c'est une analyse de vecteur Fred connaît ça bien mieux que moi c'est ce que me disait Vincent Terazi du moment qu'il y a un modèle de traduction d'organisation ou autre une fois qu'on a analysé une centaine ou deux cents textes qui ont été réalisés avec la méthode une IA est capable de l'identifier de mettre un gros flag en disant je vois qu'ici c'est ce modèle là qui est repéré et en fait c'est un apprentissage c'est que le truc comme il a appris à écrire et à comprendre des thémas il a appris à repérer des modèles c'est là dessus attendez attendez juste je ne sais pas si vous suivez le chat mais il y a il y a Jesse qui dit faites du Jasper et t'en fous du Dippel et puis tu as Xavier Barbeau qui répond ça sera la même avec l'intelligence artificielle et derrière Jesse qui dit même ça va être recherche dans toutes les langues et oui justement justement on parle de même donc de passage donc de bloc et non plus de page entière mais d'assemblage de bloc et clairement que ce soit en fait on n'est plus du tout dans une notion de langue et de de vecteur comme vous êtes en train de dire enfin en tout cas les vecteurs vont être assimilés derrière en tant que concept concept qui est égal dans toutes les langues donc quand tu as un bloc qui correspond exactement au même concept c'est tout à fait facile pour Google de dire euh 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 connaît ça maintenant je vois pas pourquoi ils iraient tracher du Dippel je non pour moi il n'y a aucune raison aucune raison qu'ils aillent pénaliser du Dippel pourquoi pourquoi vous êtes parti dans cette idée là alors moi c'est parce que j'ai une thématique très très touchy qui est la CBD alors c'est peut-être justement parce que la thématique est touchy oui et que le site il correspond enfin il est passé dans les mains de gens qui sont des humains je pense hein là on parle plus de Dippel ouais ouais parce que moi je te dis moi j'ai fait du Dippel en manuel je viens de montrer je viens de montrer à Pierrick où vraiment j'ai refait un site propre un beau site et j'ai j'ai pris des blocs traduits par-ci par-là et j'ai fait un beau truc et je te promets que le site depuis deux ans cbd cbd tu passes dans e-mail donc euh t'es sur la santé ouais ouais donc là clairement il y a des humains qui vont dire ce site là il ressemble à rien ciao c'est ce que je dis Pascal j'ai d'autres sites en Dippel qui fonctionnent extrêmement bien il y a zéro problème si tu veux j'ai juste que moi mon truc c'est que je me suis fait flag à un flag à un GG News assez rapidement en faisant du Dippel de la trad et tout mais qui était pourtant un peu relu avec de la remise en forme donc j'ai fait flag quand même mais c'est peut-être autre chose c'est peut-être ézoïque c'est peut-être un truc qui n'a rien à voir c'est peut-être le changement je n'en ai aucune idée mais le fait est là si tu veux et que d'autres sites tu prends un site web tu le remontes avec mettons une quarantaine d'articles tu mets 10 articles en Dippel 10 articles d'IA 20 écrits à la mano qu'est-ce qui s'indexe naturellement sans le pousser c'est les 20 écrits à la mano par des vrais rédacteurs et le Dippel j'ai du mal à l'indexer et l'IA le GPT3 j'ai du mal à l'indexer le YourTexGuru TXL s'indexe beaucoup mieux que le GPT3 je ne dis pas trop fort pardon on est en public c'est des trucs en traquant tes URL jessi je suis d'accord MUM n'est pas encore intégré à l'algo principal on est tout à fait d'accord maintenant si c'est pour faire un algo de filtrage personne n'est au courant que MUM peut servir à quelque chose et puis après ça dépend si tu le vois à court terme ou à long terme mais c'est toujours la même question comme avec les PBN depuis 2014 j'entends les mecs qui disent ouais mais Paul il va se faire niquer avec ses PBN ça va sauter sauf que les clients qui bossent avec Paul depuis 2014 ils prennent le cash et ils sont dans les 3 premiers et ils tournent depuis le temps et le mec qui se dit depuis 2014 non je ne ferai pas de PBN il ne ferait pas d'être linking ou quoi mais Paul attend un PBN c'est un mini site ne l'oublions pas un PBN il fait des PBN de une page donc il n'est pas soumis au filtre 4 pages non mais tu vas faire des PBN de sites en 4 pages non mais n'oubliez pas quand on réfléchit un peu on peut faire des PBN qui sont des vrais sites à un moment oui aussi bien entendu mais tu as toujours des mecs qui te disent non le net linking le backlink c'est le mal c'est pas bien c'est interdit c'est nana et les mecs ils ne veulent pas en faire depuis X temps mais n'empêche que tous ceux qui en font ils prennent le cash et si un jour tu te fais pénaliser tu ne viendras pas pleurer tu sais pourquoi mais au moins tu as pris ton cash pendant ce temps-là c'est pareil avec le dipole est-ce que ton site il n'est pas là pour durer 3 ans et où l'IA et c'est fait pour durer 3 ans et le jour où tu te fais éclater du Jarvis du GPT3 du ce que tu veux du Your Tech Guru tes XL Match tu ne vas pas pleurer tu te les fais éclater tu savais pourquoi mais la question c'est de savoir ce que tu fais en fait c'est pas de faire un truc vous êtes parano les amis vraiment parce qu'ils en ont à foutre de ça mais sérieusement vous créez votre type en fait vous êtes en train je pense qu'en fait votre structure de base de site est tellement pourrie qu'en fait vous êtes perdus d'avance mais puis même mais regardez-les vos putains de sites ils ne ressemblent à rien déjà ne serait-ce que ça passe dans les mains d'un humain t'as juste envie de cliquer sur le bouton rouge sans définir mais j'avais vu un de mes sites alors que je parle la plupart du temps pardon c'est vrai j'ai pas vu vous êtes fou j'en ai déjà vu quelques-uns oui forcément on a vu Fred mais 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 enfin avant même de mettre cette parano en place moi je dis essayez de prendre du recul et puis de vous dire comme mamie devant son site est-ce qu'il me donne confiance quoi enfin ne serait-ce que déjà quoi souvent souvent tu te dis ben tu vois tu te mets à la place du mec il a un bouton vert un bouton rouge quoi les les quality rateurs ils ont ça ils ont une pauvre interface de merde ils passent la journée à regarder des sites ils ont un bouton vert un bouton rouge moi j'ai un abo ouais ouais on a lu on a tous lu ici je pense le pdf qui a été mis à jour il y a un peu plus d'un an sur les quality rateurs sur ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils doivent regarder une fois que tu as lu ça il y a 80 pages je ne sais même plus tu sais ce qu'est un bon site ou un mauvais site pour un quality rateur ce qui passe dessus voilà ça ne m'empêche sauf que tu n'es pas à sa place non tu ne sais pas l'échantillon qui se bouffe pendant sa journée le mec il y a des sites qui toi te paraissent nickel qui pour lui vont lui taper tout de suite à l'oeil et on est quand même très bon tous les 5 qu'on est là on est quand même très bon pour prendre un site vite fait et puis dire ok bouton rouge ouais qu'on le veuille ou non tu peux dire ouais mais mon site il est beau tu ne le défendras pas devant nous 5 devant nous 4 déjà moi perso je vois potentiellement dans le futur un problème que tous les sites où on fait des liens on achète des liens etc ce sont des bugs ce sont des bugs c'est à dire qu'il n'y a que des contenus qui sont des articles à un moment est-ce qu'un vrai site n'a que des contenus articles si ce n'est un site de presse on est revenu en 2012 les amis mais ça peut être je le dis et on prend notre c'est p 2012 mais je veux dire il y a un moment qui c'est qui vend des vrais liens du genre nos partenaires elles le font toutes mais elles le vendent 600 balles le lien et oui elles le font toutes arrêtez d'acheter des liens à 50 balles non je déconne elles continuent à acheter des liens à 50 balles évidemment mais mais le problème en fait c'est qu'on n'est plus en 2012 et que Google n'a plus décidé de taper fort en frontale en disant on vous a niqué non ils sont en train de nous niquer sans nous le dire et ils désactivent les liens toc 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 oui oui on voit que ça glisse personne ne s'en rend compte on voit que ça glisse et puis à un moment donné la courbe elle fait comme ça ça c'est sûr quand je vais à zéro il y a aussi Paul qui disait peut-être que mon site il est en HTML peut-être que mon site il n'est pas beau peut-être qu'il est statique peut-être que j'ai que 4 articles mais il dit du moment que le contenu répond à la question de l'internaute c'est que mon texte est qualitatif et tu es bien placé pour connaître la qualité du texte des sites de Paul pourquoi est-ce que Google irait m'emmerder et c'est vrai si le site sur le PBN on va appeler moi j'appelle ça des médias pour amener un peu plus de qualité au bazar mais pourquoi si le texte il répond bien à l'internaute qu'il est qualitatif pourquoi est-ce que tu veux te faire pénaliser ou pourquoi est-ce qu'on te dirait le juif coûte zéro tu n'as plus le droit de faire un site en HTML tu n'as plus le droit d'avoir un mauvais designer tu n'as plus le droit d'avoir un site qui a une sale gueule tu n'as plus le droit de faire un mauvais logo non mais c'est ça et surtout que tu es dans un espace ponctuel tu n'es pas dans un espace reliable et à l'heure actuelle mais ça fait des années que je le dis par rapport aux plateformes de lien maintenant oui c'est sûr que c'est des partenaires qui sont efficaces et agréables dans notre stratégie SEO pour nos clients et pour nous mais jusqu'à quand mais profitons-en c'est tout continuez à faire des liens à 50$ profitons-en vraiment c'est avant 2012 moi j'ai des clients qui m'ont demandé de faire des vrais liens prends ton téléphone appelle la gonzesse qui ne comprend pas va nous expliquer que vous bossez ensemble et que ça serait bien qu'il y ait un petit lien sur la page Intel pour dire nos traversées de bateaux en fait avec Intel mais c'est un calvaire c'est un calvaire c'est 18 mai 4 coups de téléphone ces clients-là ces clients-là il faut réussir à leur expliquer que tu as passé une journée pour obtenir zéro lien mais qu'il faut quand même être payé je vous ai facturé zéro lien c'est compliqué c'est que là ce n'est même plus notre boulot c'est un boulot de commercial c'est un boulot de commercial c'est ça le démarchage de lien est un boulot de commercial c'est un boulot de commercial ou une chargée de com qui est dans la boîte mais toutes les boîtes n'ont pas un chargé de com tu vois ce que je veux dire et puis tout est chargé de com on a quand même complètement dérivé du sujet les amis ouais c'est vrai c'est pas grave c'est parce que vous ne répondez pas comment on gagne de l'argent il y a encore 27 visionnages en vendant des liens ah oui en vendant des liens quand on gagne de l'argent en vendant des liens allez monter une start-up et 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 soutirer des fonds à des investisseurs qui vont prendre votre licorne et puis voilà comme ça au moins on va convenir aux jeunes qui qui voient que par 100k par mois et puis et puis on va convenir à tout le monde faites des meet-ups faites du crowdfunding allez faire des des concours de start-up gagner des trophées et vous finirez prof qui est prof exactement moi je suis prof je suis formateur j'ai pas honte non mais c'est c'est ils sont bien servis avec moi le dernier coup j'avais une équipe start-up de vente de liens oui il y a déjà GetFluence alors par contre les annuaires de start-up sont des super spots gratuits après David ce que tu dis c'est pas faux c'est à dire que GetFluence ce qu'il a fait Marc en termes de com franchement c'est propre ah ouais ouais grave tu sais que pour la petite histoire moi Marc je l'ai connu au SEO d'Aoua à l'époque le tout premier il est bien c'est l'événement c'est où avec Mister on avait loué un appart de quoi il est bien c'est l'événement t'en parles depuis tout à l'heure c'est où on dit un petit peu plus sur le Dawadé tu vois les dates les Dawadé c'est private c'est private et en fait si tu veux il y a une soirée où on avait fini la soirée avec Marc à boire des coups dans l'appart qu'on avait loué à quelle heure et franchement on a appris beaucoup de choses Marc c'est moi ça a été une grande source d'inspiration mais totalement c'est son état d'esprit en fait c'est son état d'esprit c'est génial et il n'est vraiment pas dans la sphère SEO lui c'est vraiment avec GetFluent je suis là pour faire du branding ce qu'il y a eu avant GetFluent oui et oui mais bien sûr mais bon là il y a du lourd oui oui ah ouais non et c'est pas le dernier il est malin il est malin il est super intelligent il est très fort et très discret tu veux dire qu'on réussit pas sa première boîte ou son premier projet de quoi tu veux dire que c'est pas la première boîte ou son premier projet qu'on réussit il faut avoir fait des il a réussi bien avant je crois que vous l'idée qu'il avait planté des trucs avant pour réussir ça sûrement aussi mais il en a réussi d'autres avant c'était pas son coup d'essai et des trucs dégueulasses non 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 moi je l'avais contacté la toute première fois c'était Laurent Laurent Sauvage qui me l'avait il m'avait dit pour acheter des fans Facebook je sais pas quoi il avait un site Vente de fans qui s'appelait Vente de fans Vente de fans Vente de fans.com Facebook il avait les deux il y avait deux sites de Vente de fans concurrents les deux étaient amis tu faisais ajouter au panier ajouter au panier 1000 fans c'est bon ça t'as dit quoi sur Laurent Sauvage notre fois Pascal quand on bossait ensemble de quoi qu'est-ce que j'avais dit il était comptable c'est à ce moment là qu'il était comptable on cherchait son nom avec le nom de bien pour le réseau tu m'as dit ta comptable SEO je sais plus quel bled et du coup je t'ai dit viens on trouve un de ses sites j'ai tapé comptable Nice j'ai pris les trois premiers les trois il y avait ça tu m'as dit ben voilà tu vois et après j'ai vu qu'il y avait des morceaux de spin dans le bordel bon les petits loulous moi je vais vous laisser moi aussi j'ai commencé à avoir très très fin mais j'ai mes filles et femmes qui m'attendent c'est juste une petite conclusion à donner à tout ça en fait que vous vouliez faire une start-up que vous vouliez être consultant éditeur racheter des sites faire de la vente de liens faire une start-up de vente de liens faire de la rédac faire du dev SEO faire de la formation bref il faut bosser ouais donc ça tombe pas du ciel ça reste un décrit en SEO ou faire du fric dans n'importe quoi il faut bosser point barre on peut pas faire 100k par mois en 15 jours en se branlant la nouille non alors il doit bien y avoir des formations sur Twitter pour apprendre à faire ça j'ai loupé à peu près 1 million d'euros d'opportunités par jour en étant en slibar dans mon canap sans rien branler et j'ai pas acheté la formation donc je ne saurais pas faire je pourrais pas vous le dire mais le mec avait l'air pertinent alors moi à l'inverse j'ai acheté des formations les gens vont les gens vont c'est tout ça avait l'air bien voilà au Ionix du coup comment on gagne du fric et ben il faut bosser merde voilà et merde il faut scaler ouais il faut scaler et c'était justement le dernier point problème de scalabilité c'était ce que j'avais noté et ben exactement il faut savoir se multiplier et donc c'est pas simple il faut quand même bosser ah voilà en plus j'ai Pierre Margueret qui me dit moi aussi ne m'oublie pas parce que j'ai rendez-vous dans une demi-heure pour bosser avec lui justement du coup je vais vous laisser je vais aller manger parce que dans une demi-heure je rebosse bon ça va dans le 18 on a été short ouais ouais bon bisous tout le monde à la prochaine je vous fais de gros bisous bonne soirée ciao à nous au chat et merci encore pour l'invitation Pascal et à tout le monde gros bisous et à très vite à plus merci à tous du coup on va s'arrêter là c'était super sympa on a dit plein de choses et donc on essaiera de refaire ça à un de ces quatre c'était à l'arrache mais c'était cool ciao à l'invitation bisous on se retrouve en off yes t'as deux minutes attends parce que j'arrête là on se retrouve en off